... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Moi, avant les élections, j'ai rencontré chacun des maires de la communauté, les 26. Et je me suis dit, puisque ça résultait aussi du premier mandat, qu'il fallait que nous renforcions les liens de proximité avec les élus municipaux qui n'étaient pas conseillers communautaires, même si le maire est chargé, d'autant plus quand il est dans l'exécutif, de faire un relais avec ses collègues conseillers municipaux. Et donc, j'ai proposé, quand on en a discuté avec tous les maires, qu'on crée une vice-présidence à l'animation, à la proximité. C'est Gaël, on verra tout de suite, qui a ce mandat pour qu'on aille vers les conseils municipaux, qu'on y rencontre et qui nous remontent leurs préoccupations, leurs suggestions, leurs propositions. Donc, mes trois collègues qui sont ici et d'autres, et sous l'égide de Gaël, ont démarré. Ils ont rencontré cinq conseils municipaux jusqu'à présent. À chaque fois, il y a des comptes rendus. Donc, on tirera des enseignements pour élaborer notre feuille de route, notre cap pour le mandat qui vient. On a perdu un peu de temps parce que la pandémie était un peu coupée de confinement. Donc, c'était compliqué. On ne pouvait pas se réunir comme on voulait. Donc, on a... Moi, j'ai proposé au conseil communautaire la création d'un conseil de vice-président, première vice-présidente à la proximité, parce que c'était un signe fort que nous voulions donner. Et, donc, rencontre avec les conseils municipaux, on croise avec deux autres vice-présidents qui ont des délégations particulières, Marie-Hélène aux finances, Bruno à l'habitat et à l'urbanisme. Et à chaque fois, il va être accompagné de deux vice-présidents différents. De façon à ce qu'eux aussi appréhendent, au-delà de leur champ de compétences, d'autres champs d'activité et connaissent aussi les conseils municipaux. On n'est pas trop nombreux pour agir sur ce terrain. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on est à votre disposition. Il va y avoir une présentation de l'organisation, des compétences, etc. Des outils de communication qui vont vous être faits depuis tout à l'heure. Et après, si vous avez des questions, on y répondra autant qu'on peut le faire. Voilà, je vous remercie en tout cas de nous accueillir. Gael, je peux pas. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, Gael Berthevass, je suis maire de Saint-Abraham et première vice-présidente à Delousse-Pavre-Séliande Communauté, donc en charge de l'animation territoriale de proximité, la mutualisation et la formation des élus. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Bruno Gickello, maire de Valais-de-Froix. Et donc, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, vice-président à l'Habitat et à l'Urbanisme. Et bien, pour terminer, moi-même, Marie-Hélène Héri, je suis maire de Saint-Abraham et Bégnon, vice-présidente de Louss d'Abraham et Colettez en charge des finances et de la commande publique, comme l'a indiqué Jean-Luc. Et par ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, on se connaît, puisque je suis aussi conseillère départementale du canton. Voilà, c'est un vrai plaisir pour moi de revenir à chaque fois à 40 heures. Et j'en profite pour, comme l'a dit Jean-Luc, vous offrir aussi tous mes voeux de belles années 2021 dans ce contexte particulier et surtout de meilleure santé possible. J'ai oublié de vous dire qui j'étais quand même, mais vous avez dit, j'imagine, que je suis maire de guerre, juste à côté, président de la communauté de communes, depuis la nouvelle formule, depuis 2017, mais un ancien président de la communauté du pays de guerre, depuis 2001, donc ça fait 20 ans que j'exerce mes fonctions de maire, et le président de la communauté de communes, au mois de mars. Oui, alors pour l'appel, l'appel n'est pas au bas de l'éthique, donc on va se promener, j'irai, à travers la salle, si vous voulez bien, mes collègues, c'est de vous lever à l'énoncé de votre nom, à l'énoncé de votre nom, parce que sinon, nous, forcément, on s'y connaît, et c'est proévitant pour les invités. Donc, Serge Rayon, Marcel Desel, Nicolas Vermeert, Jaline Boulot, Adjoint à Rémi Romand, Emmanuel Cheval, Béthry Chiez, Antoine Nicolas, Marilène Guerbillon, Adjoint à Routes Finance, Charles Briscard, Christelle Gicquel, Mikaël Gicquel, Claudia Guevlé, Roland Carvey, Jacques Leblanc, Viviane Florio Merci Louis Mouvernat absent Stéphanie Moin Bonsoir David Naël Qui est en face Première joie Il l'a pas dit Laetitia Payan Nathalie Pascol Chantal Pascel Elodie Réminiak Anthony Riella Et qui est Jeanette Overs Raphaël Tarek Et j'appuie si vous voulez Bonjour Bonsoir Voilà pour Résultif Donc une voix communique ce soir Je vous rends la parole Je vous laisse présenter aujourd'hui Alors effectivement je vous adresse également Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année On vous encourage à regarder les voeux du président Qui ont été postés hier sur les réseaux de la communauté commune C'est vrai qu'on ne pouvait pas organiser de cérémonie des voeux Comme vous du coup J'ai également vu votre vidéo de voeux qui était très bien Donc voilà On vous adresse vraiment tous nos meilleurs voeux de santé, de bonheur, de prospérité De réussite dans vos projets municipaux également Alors effectivement le président l'a rappelé tout à l'heure On va à la rencontre des communes Alors il y a deux temps d'échange Il y a un premier temps Alors un premier mais il n'y a pas d'ordre On rencontre le maire et l'exécutif Donc dans cet échange là Je suis accompagnée avec le directeur général des services Luc Philippe Et Stéphanie Lapartien La directrice des ressources humaines Et on est plutôt à l'écoute en fait des projets de la commune Et on évoque tous les sujets potentiels de mutualisation On est surtout dans l'attente en fait Qui sont souvent exprimées Puisqu'on associe également les DGS Donc voilà Dans certaines communes il peut y avoir des attentes particulières Dans certains domaines en termes de mutualisation Et lors de ce rendez-vous c'est aussi très libre On échange également sur des sujets que les maires ou adjoints souhaitent évoquer Et le second temps Donc c'est devant les conseils municipaux Où là je suis accompagnée Alors là vous avez la chance d'avoir le président ce soir Et autrement je suis accompagnée en fait d'un binôme de vice-président Puisqu'on a réparti en fait le territoire et les vice-présidents Donc on a créé des binômes de façon tout à fait aléatoire L'idée était d'avoir un binôme paritaire Un homme, une femme Et de leur attribuer 5 voire 6 communes en fait En territoire de référence Qui ne sont pas leurs propres communes Et de mélanger un petit peu C'est-à-dire d'avoir des communes références Issues des ex-territoires Donc ça permet aussi d'être plus nombreux Et du coup de pouvoir échanger avec des vice-présidents Sachant qu'on est toutes et tous à votre disposition Tout au long de l'année Pour quelques sujets que ce soit Que ce soit les élus ou les services Donc l'idée de cette première rencontre On souhaite présenter en fait les services de la communauté de communes Dans un premier temps Et voilà Il faut se sentir libre d'évoquer Tout ce qu'il vous semble bon d'évoquer Sur cette première partie en fait de fonctionnement C'est vrai qu'on a été un petit peu retardé dans la mise en place Mais en tout cas c'est l'occasion pour vous d'exprimer S'il y a des choses à exprimer Des améliorations à apporter Voilà Des comptes rendus sont faits à l'issue de chaque réunion Et c'est l'occasion de réajuster On est encore en début de mandat Donc ce sera l'occasion de pouvoir modifier S'il y a lieu de modifier Donc vous avez un document Tout le monde a eu le document du coup ? Non ? Alors il n'en reste pas Alors on va le faire passer Oui, quand il y a un petit blanc J'espère qu'il n'en va vraiment bien Le rapport de rigueur Madame Vandams Alors Mme Vandams Si le gars c'est debout On le voit bien Notre BGS Et veuillez m'excuser Alors donc du coup sur le document On rappelle que la communauté de communes de Lous-Pavreau-Séliens A été créée en janvier 2017 Issue des territoires Des ex-communautés de communes De Guerre, Lagacis et Malétrois Elle regroupe 26 communes Pour presque 39 000 habitants Donc pour une superficie totale De 640 km² Et Carventoir est la commune la plus vaste Avec la commune la plus petite Qui est Saint-Malo de Bignan Au niveau de la gouvernance Donc le conseil communautaire Est composé de 49 élus Donc répartis en fait sur l'ensemble du territoire Et c'est proportionnel en fait à la population de la commune Donc notre territoire est composé de beaucoup de petites communes Qui sont représentées par un délégué communautaire Qui est souvent le maire Donc certaines en ont deux Quelques-unes, trois, quatre Et puis huit pour la ville de guerre Voilà, donc vous n'hésitez pas à interrompre s'il y a des questions ou autres Donc vous avez un trombinoscope Avec la composition du conseil communautaire Donc avec les noms et prénoms Et la commune, les délégués Donc voilà Et ensuite derrière vous avez la composition du bureau Donc composé de 16 élus Le président, 11 vice-présidents Et 4 conseillers délégués Donc Jean-Luc Béard, le président Moi-même, premier vice-président Pierre-Yves Le Lièvre, deuxième vice-président En charge de la culture et du tourisme Donc même délégué de la GACI Yves Uther, troisième vice-président En charge de la transition écologique et agricole Donc Yves et même de Serran Donc Marie-Hélène Henry Donc en charge des finances et de la commande publique Alain Levet, vice-président à l'économie et au numérique Donc Alain est maire de Plocadec Yannuelle, maire de Monteneuf Vice-président à l'environnement Muriel Hervé, maire de Tréal Vice-présidente aux mobilités et transformes Christelle Marcy, maire de Missyriac Vice-présidente en charge de la cohésion sociale Sylvie Hormand, maire de Bégnon Vice-présidente en charge des services aux familles Donc Claude, que je ne vous présente pas Donc Claude est en charge du patrimoine et de la loire Bruno GPE, qui est à côté de moi, maire de Maletrois Donc on l'a dit, en charge de globalisme et de l'Aquita Et ensuite, c'était un souhait de rajouter des conseillers délégués Notamment dans des domaines de compétences qui sont plutôt très vastes Donc Paul Rodriguez, de Guerre Donc conseiller délégué à la prospective financière Thierry Guay, donc il prête l'inforte à Yannuelle Il est conseiller délégué aux déchets C'est vrai que la vice-présidence environnement est très vaste Et du coup, Thierry Guay vient en soutien sur toutes les questions liées aux déchets Avec les enjeux qu'on connaît en matière de déchets Fabrice Genouel, mon maire délégué de la GACI Qui lui est conseiller délégué sur le territoire zéro chômage Donc il travaille en lien avec Christelle Marcy Et Jean-François Guillard, conseiller délégué à l'économie de proximité Qui lui travaille avec Alain Lonnais sur l'économie Voilà, donc lors de l'installation Les délégations ont été consenties Le conseil communautaire a consenti de certaines délégations au président Donc vous vous retrouvez là, dans différents domaines L'administration générale, la commande publique, les finances En matière juridique et aussi en matière de ressources humaines De la même manière, le conseil communautaire a consenti des délégations au bureau Donc on retrouve là également le listé Que vous pourrez prendre le temps de lire Donc en fait, tout s'est bien encadré C'est-à-dire que le conseil communautaire ne peut pas délibérer sur une question S'il lui a consenti des délégations au bureau Donc voilà, autrement Au contrôle de l'égalité, de toute façon, ça ne passe pas Et inversement, le bureau ne peut pas prendre des délibérations Qui sont sur des domaines de compétences qui sont dédiés au conseil communautaire En matière de compétences, vous avez toute une liste de compétences Donc on distingue les compétences obligatoires Qui sont le socle commun, en fait, de l'ensemble des communautés de communes Il y a les compétences optionnelles et les compétences facultatives Donc dans les compétences obligatoires, qui est le socle commun Donc il y a tout ce qui concerne l'aménagement de l'espace Les actions de développement économique, qui étaient l'une des premières compétences Dédiées aux communautés de communes lors de la création de ces instances L'aménagement, l'entretien, la création et la gestion des heures d'accueil des gens du voyage Donc ça aussi, c'est désormais une compétence obligatoire C'est assez récent, mais alors GER avait créé cette ère d'accueil des gens du voyage Donc c'était plutôt bien, du coup il y avait ce qu'il fallait La collecte et le traitement des déchets, également une compétence obligatoire Et la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations C'est assez récent, mais il y a de gros enjeux aussi là-dessus Et la compétence eau, qui est liée Donc à cela, nous ajoutons des compétences optionnelles Donc qui sont propres à chaque communauté commune Donc nous, nous avons la protection et la mise en valeur de l'environnement La politique du logement et du cadre de vie Donc ce sont des compétences qui ont été retenues d'intérêt communautaire La construction, l'entretien, le fonctionnement d'équipements culturels, sportifs d'intérêt communautaire Et d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire Seulement ceux qui sont reconnus d'intérêt communautaire Donc là, on retrouve aussi l'histoire des territoires C'est vrai qu'il a fallu en 2017 un petit peu agréger tout cela Donc il y a des compétences qui sont encore uniquement sur certains territoires C'est par exemple le cas des médiathèques Où effectivement sur votre territoire, il y avait cette compétence qui était une compétence communautaire Ce n'était pas le cas sur les autres territoires Aujourd'hui, on n'a pas harmonisé On tient compte un peu de l'histoire Il y a trois médiathèques communautaires Mais le reste du territoire, c'est resté de compétences communales Donc la création et la gestion des maisons de services au public Et ensuite, nous avons les compétences facultatives Oulave, c'est aussi un peu le fruit de l'histoire des communautés de communes Donc des compétences facultatives en matière de culture, de sport Tout ce qui concerne le transport et la mobilité Sachant que là, on va devoir se positionner d'ici la fin mars En fait, sur la prise de compétences mobilité Donc à savoir si la communauté de communes prend cette compétence Ou alors, si elle ne la prend pas, il y aura un transfert automatique vers la région Donc ça a pu être abordé en commission Et on aura l'occasion à nouveau de reparler en commission prochainement Avant du coup, une décision en conseil communautaire Et ensuite, un passage devant chaque conseil municipal En matière de sécurité également, avec les centres de secours et d'incendie Donc là, typiquement, c'est une compétence qui a été harmonisée Puisque ce n'était pas le cas sur les trois territoires Mais du coup, les trois centres de secours sont désormais communautaires En matière d'équipements touristiques Donc vous avez la liste, en fait, de l'ensemble des équipements touristiques Dont l'intérêt a été jugé comme un intérêt communautaire Et en matière de tourisme, on retrouve aussi les bureaux d'information touristique Il y a aussi comme spécificité la construction et la gestion de la gendarmerie de la Gessie C'est lié à l'histoire de la CCPLG Et la gestion des milieux aquatiques Donc voilà, tout ce qu'on peut y retrouver là-dedans Ce qui concerne les pollutions La gestion des eaux pluviales Donc on sait que ce sont des compétences Où il y a beaucoup d'enjeux environnementaux Et ensuite, il y a l'adhésion à de nombreuses structures En fait, collectivités qui gravitent autour des EPCI Et où désormais les désignations se font par l'intermédiaire du conseil communautaire Donc prestations pour le compte des communes L'assainissement non collectif également L'instruction des actes relatifs aux droits des seuls Donc c'est tout ce qui est lié à l'urbanisme En fait, c'était ce qui était autrefois fait par l'État Qui, lorsque ça a été transféré, les deux communautés de communes Enfin, plusieurs, il y en a deux Mais ont mis en place un service unifié d'instruction du droit des seuls Donc c'est là que sont instruits l'ensemble des permis de construire Des déclarations préalables, etc. En matière de politique sociale Donc c'est vrai qu'on est une communauté de communes Qui est extrêmement tournée vers les services à la population Que ce soit dans le social ou dans les services aux familles Donc on y retrouve plusieurs domaines de compétences En matière d'autonomie De petite enfance et d'enfance jeunesse Le point d'accès aux droits également La restauration scolaire sur le secteur de la gessille En matière de voirie Donc c'est ce que Claude gère quotidiennement à la communauté de communes Donc tout ce qui concerne l'ingénierie et les travaux de voirie En matière d'environnement Il y a la distribution publique de gaz en réseau Donc là c'était une compétence de l'ex-territor de Malais 3 Sur les compétences Est-ce que vous avez des questions éventuelles ? Donc c'est vrai que les compétences C'est amené à évoluer Ce qui est vrai aujourd'hui Ne le sera peut-être pas en fin d'année ou l'année prochaine Ça évolue soit parce que les élus considèrent Que c'est une compétence qui est tout à fait pertinente A l'échelle de la communauté de communes Ou alors par obligation Ce sera le cas s'il n'y a pas de changement En fait du transfert de compétences De l'assainissement collectif Ce transfert obligatoire est prévu en 2026 Donc voilà, il n'y a pas le choix en fait Donc après les élus peuvent anticiper Et prendre cette compétence Et ne pas attendre 2026 D'ailleurs c'est plutôt ce qui est préconisé Parce que c'est une compétence qui est très lourde A transférer, ce qu'il y a beaucoup Enfin chaque commune a son propre système d'assainissement collectif Le personnel Et puis il y a des enjeux environnementaux importants Donc c'est un gros chantier pour la communauté de communes Donc l'idée sera certainement de ne pas attendre 2026 Mais bien d'anticiper un petit peu les choses Donc ça c'est typiquement un transfert obligatoire Qui est imposé par l'État Donc on a parlé tout à l'heure du transfert de compétences mobilité Il y a aussi la possibilité en fait de prendre la compétence PLUI C'est-à-dire l'élaboration à l'échelle de la communauté de communes D'un plan local de l'urbanisme intercommunal Donc là les communes doivent se positionner Avant le mois de juillet prochain Donc dans les trois mois en fait Qui précèdent le terme qui est fixé à juillet Donc de savoir si vous souhaitez Que la communauté de communes se saisisse de cette compétence Et auquel cas du coup Voilà Vous travaillerez avec les services de la communauté de communes A une réflexion intercommunale Il y a peut-être des précisions ? Sur les compétences Donc la mobilité on n'y coûte pas Avant fin mars je répète parce que c'est idéal Si on la transfère à la région C'est irréversible C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière Ça veut dire aussi que la région conservera par exemple des compétences sur des lignes régionales Mais sur les lignes locales ça peut être nous Donc ce sera non délibérée Sur le PLUI On avait déjà tenté cette question mais on n'était pas nous Je crois qu'on ne l'est pas encore Et il y a une possibilité de minorité de blocage Donc à mon avis elle sera exercée Sur l'assainissement On n'y racontera Elle l'a dit Donc on a fait un audit de l'assainissement Des systèmes d'assainissement qui existent sur le territoire Pour avoir une base de réflexion Qu'il nous faut approfondir d'ici à 2026 Et on préfère préparer Peut-être qu'en 2026 On nous dise voilà On aura déjà un peu anticipé Et c'est important La plus grosse compétence quand même Et qui nous génère ici des ressources Ce qui permet de financer les autres services C'est la compétence économique Et qui est assise sur de la fiscalité économique Qui va évoluer d'ailleurs Et on sera moins le maître des choses Mais c'est très très important Et c'est ce qui permet de financer Au-delà des aides de l'État De subvention de l'État Ici on est en train de travailler sur le parc de Mont-Vallée On doit faire une maîtrise d'oeuvre Pour une extension du parc par exemple On a aussi le parc du Grochelle à Serran Et on a reçu le parc d'activités ouestes de Val-Corique Qu'on veut désemplarer par une déviation Pour rendre mieux les terrains au sud du parc Donc voilà Je ne veux pas nous utiliser la parole Si vous avez des questions On suit Est-ce que tu veux intervenir sur la compétence PLU ? Ou sur le PLH ? Donc Jean-Luc l'a dit Le PLU vous aviez reçu On avait envoyé un petit document Qui vous permettait de comparer le PLU avec le PLU Je crois que vous l'aviez reçu il y a quelque temps Donc la compétence devait passer au 1er janvier de cette année S'il n'y avait pas de minorité de blocage Et comme avec la pandémie Cela a été repoussé comme le disait Gaël Au 1er juillet de cette année Donc les communes qui souhaitent voter Devront le faire aux 3 mois Qui précèdent le 1er juillet Donc il y a 3 mois pour voter Et la minorité de blocage C'est à peu près je crois 8 000 C'est 8 communes plus exactement Pour atteindre la minorité de blocage Sur la communauté de communes Et puis le PLH Donc le PLH Sur l'ensemble des 6 ans Il y a un budget d'un million 7 Un million 7 et quelques Voilà Donc le PLH c'est le programme local de l'habitat Voilà oui c'est vrai qu'on utilise souvent Les lettres, les acronymes Donc c'est le programme local de l'habitat Et qui a un budget Donc qui avait été voté Avant les dernières élections Donc d'un million 7 Donc nous avons eu la réunion Il n'y a pas très longtemps De la commission Donc de l'habitat Dépendant aussi de cette commission L'ère de voyage Des gens du voyage Je fais une vision tout à l'heure De guerre Et donc nous avons abordé Pour avoir les dernières informations Si vous voulez De la commission Nous avons abordé aussi Un poste Qui pourrait être Qui serait susceptible d'être créé C'est un conseiller d'énergie Pour les communes Et donc l'ensemble de la commission L'ensemble de la commission avait mis un avis Qui passera au conseil communautaire Puisque c'est le conseil communautaire qui décide C'est dans un premier temps De recruter un stagiaire Enfin de retenir un stagiaire ingénieur Dans un mètre de l'énergie Qui ferait le tour des communes De la communauté de communes Pour voir qui pourrait être intéressé Par un conseiller en diagnostic d'énergie Sur les bâtiments communaux Et si le résultat de ce stagiaire Si on constate qu'il y a beaucoup de communes Qui sont intéressées Après il pourrait y avoir un poste de créé Qui serait subventionné Pour deux ans Donc voilà Dans un premier temps C'est un stagiaire Qui On cherche un stagiaire Dans ce domaine Pour faire le tour des communes Autrement vous avez peut-être d'autres questions Dans le domaine de l'habitat Ou du PLH Du plan local de l'habitat Vous évoquez La création d'un poste de conseiller énergie Vous évoquez cela seulement Sur je dirais L'intervention au niveau des bâtiments communaux Ça intègre aussi de toute façon Les bâtiments qui aujourd'hui étaient communaux Mais qui sont passés communautaires On est bien d'accord Oui Ah oui oui bien sûr Oui 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 Sur l'ensemble des bâtiments Publiques Si je puis dire Du territoire de la communauté de communes Moi je veux revenir sur un autre sujet aussi Désolé Je prends le temps d'eau J'ai fait par le passé Parti de la commission déchets de la CCPNG J'ai fait partie de cette commission En ayant comme intérêt promis Effectivement les concitoyens Et vous savez que sur les modifications qui avaient été faites Et je me rappelle entre autres du conseil communautaire de Mainlet 3 Où avait été déposé de la part d'un collectif Donc une requête concernant les modifications sur le territoire Donc de la CCPNG On parle d'harmonisation Moi ça me choque un tout petit peu Qu'on parle d'harmonisation Quand on sait que chacun des territoires est resté sur ses précaires Si on peut dire Donc il sera difficile historiquement De peut-être faire évoluer ces choses là Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre On pourra harmoniser les mises en place matérielles de tout cela Et avoir peut-être aussi une meilleure linéarisation des coûts Que supportent effectivement les concitoyens dans le cadre de la R1 Alors tu pourras préciser Alors sur cette compétence Effectivement lors de la fusion On avait trois territoires Trois territoires gérés complètement différemment Au niveau du service de collecte des déchets Il y a eu une étude Pour faciliter le choix pour les élus Pour définir un modèle unique Voilà La difficulté a été de trouver le meilleur modèle possible Je pense que les élus n'étaient pas mûrs si on peut dire ça La fusion était encore très récente Donc ce choix a été reporté En se disant qu'il fallait un petit peu de temps certainement Et aujourd'hui le temps reste Puisqu'effectivement il y a une obligation d'harmonisation On n'a pas le choix en fait Les textes disent que sur un même territoire Il faut avoir le même mode de collecte Donc là effectivement il y a un travail qui reprend Il va y avoir des choix à faire D'ici normalement la fin de l'année Et le choix devrait être J'ai envie de t'attendre Simplement donc comme le disait Gael C'est obligatoire Donc on s'y attelle On a fait une étude qu'il nous faut compéter Donc moi j'ai demandé à ce qu'on fasse une étude aussi financière Approfondie Je pense qu'on va remettre aussi en place Un groupe de travail plus opérationnel Plus restreint Pour qu'il y ait des propositions concrètes On a trois systèmes Je ne vais pas revenir là-dessus On va dire aussi d'un côté Des certains domiciles Et puis des fois du portage Du portage de la part volontaire pardon Et donc il faut aussi qu'on réfléchisse à ça Il faut qu'on réfléchisse aussi sur l'harmonisation des tarifs On a essayé de réduire l'écart qui existait notamment Puisqu'on pouvait le faire On n'a pas la capacité d'intervenir sur les tarifs Sur les pays de guerre Puisque c'est le schmittum de Saint-Main Qui définit les tarifs dans le cadre d'une assemblée Démocratiquement élue Mais sur le reste On peut harmoniser les tarifs Donc on essaie de s'y atteler Cette année on a dû les augmenter Proportionnellement C'est le cas aussi Toujours à Kestambert A l'écliné Parce que Quand on pense déchets On pense collecte uniquement Bac etc Mais il y a toutes les déchetteries Qu'il nous faut en retenir Il y a tous les matériels roulants Donc ça coûte cher Et on vivait un peu sur nos Sur nos acquis Entre guillemets Où on fonctionnait tous les ans Sur nos excédents de fonctionnement Reportés Et donc aujourd'hui Là il fallait la vérité des prix Parce que C'était pas C'était pas clair Donc on avance On va approfondir la question Mais on n'a pas le choix Et y compris par rapport Au contribuable Il faut une équité de traitement Du contribuable De l'usager Comme on veut Ici le budget doit être en équilibre Donc on s'y atteint Donc sur le budget Et vraiment à la fin de l'année On devrait y voir plus clair Et vous serez régulièrement Et la commission aussi S'il sera entendu Le bureau Etc 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 Mais c'est un dossier Lourd Écoutez Juste pour dire que Avant le mode de collecte C'était une barre importante Dans le coût Et aujourd'hui C'est vraiment le traitement Des déchets Qui coûte très cher Voilà Je voulais juste apporter Cette précision Et la TGAP Et les matériaux Qu'on récupère Et qu'on revend Les coûts sont Sacrément à la baisse Voir de 50% Donc on a moins la recette Donc on a moins la recette Donc vous verrez On vous tiendra en forme Monsieur Donc par rapport A votre étude Que vous voulez faire Vous voulez harmoniser Par rapport à A tout Même pour guerre Oui On a plusieurs systèmes possibles Est-ce que vous vous orientez Vers du privé Ou du public ? On n'en sait rien Au même titre Qu'on peut travailler Aussi avec l'autonomie À l'éliminé On ne sait pas Ce qu'on va faire On peut avoir Les grandes régies directes Sur le territoire Tout à l'heure Je dis ça Pour donner des exemples On ne sait pas ce qu'on a fait On peut être en régies directes Sur tout le territoire Donc guerre y compris On peut aussi Transférer ça A un prestataire de services Comme c'est le cas pour guerre Il faut qu'on voit Au mieux équilibré Il y a un rapport de qualité Aussi qui doit exister Et puis de prix Donc rien n'est arrêté Pour l'instant D'accord Donc ça veut dire Que les agents communautaires Qui s'occupent de la collecte Qu'est-ce qu'ils deviendront ? Pardon ? Les agents communautaires Qui s'occupent de la collecte On n'en est pas là Ah non Attendez vous parlez Excusez-moi Vous parlez d'un privé public Donc s'il veut pas se priver Non 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 Attendez vous ne l'écoutez pas Je vous ai dit Que nous n'avions pas Franché Privé public On n'en sait rien C'est l'étude qui déterminera Derrière Naturellement On a souci Gaël et nous tous Autour de la table De la protection des salariés Et les salariés Il y a une obligation Réglementaire Légale Qui oblige Parce que le repreneur Reprenne aussi Les salariés Mais on n'en est pas là Monsieur Moi je vous dis Que simplement aujourd'hui Nous réfléchissons Mais il faut qu'on aboutisse Je comprends Tout à fait d'accord D'accord On verra dans le temps Merci Je vous remercie On avance Ouais Ouais Alors Passant Je vous remercie D'avoir été pour L'augmentation Pour les 40-reignés Et les causes Voilà Monsieur le maire Allez pour tout le monde Allez pour tout le monde Oui oui Non mais vous avez voté pour Pour l'augmentation De la redevance Pour 43 Merci On a voté pour l'équipe Des budgets Surtout ça Oui Si vous étiez aux affaires Directement On n'avait pas le choix Et il fallait que nous Ajustions les choses Voilà C'est tout On ne peut pas faire Il faut aussi Le juste Pour information Il y avait 400 000 euros De déficit C'était pas tenable Dans le temps Chaque année De monter Donc l'augmentation Elle est partout Pour information Comme l'a dit Jean-Luc Sur Guerre Communauté C'est le SMICTOM Et le SMICTOM A aussi augmenté Ses tarifs Il faut savoir Que l'on dit De façon générale Du fait Comme l'a dit Jean-Luc De la baisse des reprises Des différents matériaux De la hausse aussi Des dépôts en déchetterie Mais également aussi De l'augmentation De la TGAP Une taxe Que l'État décide Tous ces éléments Et puis toute la réglementation Qui ne cesse d'évoluer Font que même Si on trie de mieux en mieux Le coût est quand même De plus en plus important A partir de là Nous on se demande En tant que collectivité D'équilibré De plus C'est un budget Un budget annexe Le principe C'est quand même En tout cas personnellement Qui me semble Bon Qui est le principe De Pour leur payer Là-bas Et du coup Effectivement On a été tous contraints D'augmenter Mais c'est aussi Une question de responsabilité Quand le budget Est pas équilibré On n'a pas vraiment le choix Oui mais Je crois qu'il faut C'est à nous Chacun d'entre nous D'être Comment dirais-je D'avoir une attitude citoyenne De produire le moins De déchets possibles Et puis On travaille Il faut travailler Au certainement Sur les emballages Vous avez vu des fois Quand vous achetez Des larmes de rasoir On peut l'être C'est vrai Il faut qu'on travaille Là-dessus Les uns les autres Et puis Vous allez voir concrètement On a parlé de ça L'autre jour Dans les préparations budgétaires De cette année Il va y avoir Des réhabilitations aussi De déchets Et c'est important On a des problèmes Effectivement De déchets sauvages Et quelquefois Qui sont des déchets De transition De territoire à territoire Je vous donne un exemple simple Il y a des gens Qui habitent sur guerre Qui ont du dépôt volontaire Qui ont effectivement Une redevance incitative Ou des choses comme ça Je crois Donc ces gens-là Régulièrement Venaient Et déposaient Dans les rues De certains Certaines petits bours Ou d'entendant sur Carontoire Déposaient leurs déchets Pour ne pas avoir Cette redevance incitative A payer Ou une redevance A l'enlèvement Sur votre territoire Donc effectivement L'harmonisation À un moment ou à l'autre Ça permet de mettre Tout le monde À même pied d'égalité Et on est bien là Est-ce qu'il peut-être Pour faire un peu Diversion On vous dit que Il y en a Du territoire de guerre Qui déposait L'autre jour De mémoire Quand on accueillissait Les administrations De la redevance incitative A dû faire Baisser de 30 kilos A la personne Le nombre de déchets Produits Sur le territoire Du finitum Par minage Par fouiller C'est moi J'en ai encore dessus Les gens Payent de plus en plus Vous êtes d'accord De taxes D'ordures ménagères Mais trient plus Parce qu'ils Doivent plus mettre Le journal Ni le verre Dans la poubelle Donc il y a déjà Un tri Qui est déjà fait A leur base Et on leur augmente Après par rapport A une taxe en plus Ils ne comprennent pas Moi j'ai eu des messages Ils ne comprennent pas Et dans le même temps La qualité de tri Elle a vraiment baissé Puisqu'on est à 30% De rejet Bah à un moment Les gens Parmi sur la casquette On a aussi une façon De Trier De revoir De façon d'acheter De revoir De façon de trier Je voulais rejoindre Ce que vous dites Comment dire C'est vrai Quand on contribue On a du mal à comprendre Quand on n'est pas On contribue de plus en mieux Et la facture continue De augmenter En fait Ce qu'il faut peut-être Expliquer C'est que les charges Fixes Sont extrêmement importantes Et elles Bien qu'on continue Les uns et les autres Dans certains territoires A trier de mieux en mieux Le tri De la redevance incitative Effectivement Fait baisser Le tonnage Par personne On va dire Le nombre de kilos Par personne Au départ À propos d'un moment On ne peut pas trier mieux Qu'on ne fait Donc ça reste maintenant Plus stable Mais le problème Il est plutôt Sur les réglementations Les taxes qui augmentent Et ça C'est ça Qu'il faut augmenter Ce qui fait que Même aujourd'hui Si on trie mieux Il faut quand même Continuer à trier bien Dans mon fondu Parce que c'est juste Un geste citoyen Un geste responsable De bien trier On ne peut pas avoir Le discours qu'on avait avant En disant Vous triez mieux Vous pairez moins Aujourd'hui Ce n'est pas le cas Parce que C'est en fait Tout traitement Qui peut être très cher Et le traitement Lui Il est incompressible Et il a tendance même A augmenter J'espère que du coup C'est un peu plus clair Pour vous Oui moi Je comprends C'est les gens Qui ont voulu Qui voulu des réponses Et vous en donner C'est très bien Ok monsieur Merci Je voulais dire Que dans les déchetteries Aussi Le dépôt de mon déchetterie A explosé Oui Donc ça c'est un coup Aussi énorme C'est vrai Ça plus ça plus ça Ça fait Qu'on est au bon On a un moment Et c'est ce qu'il explique Aussi On va pouvoir faire des travaux Aussi Les professionnels payent Pour les gens Qui posent en déchetterie Aussi Si tu utilises La facture De déchets Par le nombre de passages Qu'il y a Ça revient en bien Un passage Moi personnellement Je passe Quatre fois par semaine A déchetterie A deux mètres plus Je paye A chaque fois Je paye Je vous le dis Je suis un professionnel Je paye C'est quelques euros Pour ça Non mais je paye Attendez Je paye Ma redevance En déchetterie Particulière Je paye Ma redevance En déchetterie Professionnelle Parce que Sachant qu'on ne me retire Rien du tout Je paye gracieusement C'est normal Mais t'en fais quoi Tes déchets A ce moment Mes déchets vont En déchetterie Alors pourquoi On me taxe 97 euros De chez moi Alors que je n'ai Rien à ramasser Et on me taxe après A chaque fois Que je dépose La déchetterie Au mètre cube La question est là Vous m'attendez Vous confondez Le ménage Par rapport Au profond Non 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 J'ai Mon lever D'ordure particulière Que je paye Chaque année Plus Ordures professionnelles Plus déchetterie Plus déchetterie encore En tant que professionnel Au niveau professionnel Vous refacturez Vous refacturez avec plus Non mais Je paye Il y a certains professionnels Moi je suis auto-entrepreneur Je n'ai aucune levée D'ordure 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 professionnelle Chez moi Aucune Donc après moi je vais Non mais voilà A la déchetterie Dans ce que vous avez fait Du professionnel Je paye C'est normal que vous facturez Oui bien sûr Je paye Bien sûr Il n'y a pas de problème Oui ça c'est bien Ça c'est du Voilà tous les professionnels payent Donc je pense qu'il n'y a pas Il n'y a pas Non mais là C'est à dire Le ressort J'ai l'impression C'est rien C'est pas le vrai coup Je crois que c'est le prochain Conseil communautaire Qu'on vote L'amélioration De la déchetterie De 40 heures Je vous invite à écouter Et entendre les chiffres Je les ai tués en tête Donc je ne peux pas Je vais pas dire de bêtises Mais voilà Les coûts sont énormes Sur tout ce qui est déchet Et de 8 mètres Aujourd'hui On passe à 1 mètre 1 mètre 3 mètre 3 mètre 3 mètre On voit que c'est un sujet Qui allume Et vous comprenez bien Du coup Les difficultés Du coup A prendre des décisions Dans ce domaine là Pour autant Il y aura une décision de prise Et voilà Il faudra aller de l'avant Sur cette thématique là Pour avoir un service Qui soit optimum Alors du coup Dans la suite Du document Que vous avez sur terre Donc vous avez une cartographie De l'ensemble du territoire Avec la répartition Des services communautaires Donc avec un système De pictogramme Représenté en fait Dans chaque commune Donc ça permet de voir Que les services sont Plutôt bien répartis Voilà Donc je ne m'attarde pas plus Là dessus Donc pour faire fonctionner Tous ces services Donc il faut du personnel Donc avec 187 agents titulaires Et 55 agents contractuels Donc dirigés par Luc Philippe DGS Organisés en pôle Donc le pôle finance Le pôle ressources humaines Le pôle service technique Le pôle économie aménagement Le pôle culture tourisme Le pôle service à la population Et le pôle administration générale En lien avec cette organigramme Nous avons proposé Des commissions thématiques Donc c'est dans C'est à la suite Ça s'il tournait la page Donc avec des commissions Qui ont été volontairement Regroupées Puisque par le passé On voyait qu'il était difficile De faire fonctionner 12 ou 13 commissions Puisque tout simplement Ça ne passe pas en termes de calendrier Si on souhaite laisser la possibilité A chacune et chacun De pouvoir y participer C'était difficile En fait Sur un trimestre De placer l'ensemble des commissions Sans que ça se chevauche Donc il a été proposé En tout cas à titre expérimental On a bien dit qu'on ferait un bilan De regrouper Certaines thématiques Donc nous avons le pôle Affaires générales Administration patrimoine Où on retrouve donc La commission finance Mutualisation et proximité Et patrimoine Donc pourquoi le patrimoine Avec les finances C'est vrai que Tous les travaux de voirie Alors en plus On a le service technique Qui est lié Toutes les décisions prises Dans ce domaine Effectivement Ont un impact important Sur les finances De la communauté de commune On y retrouve aussi La CLECT La commission locale D'évaluation des charges Transférées Donc dès lors Qu'on transfère Des compétences Ou un équipement Du coup il y a un travail Qui est fait Sur le transfert De ces charges là A la communauté de commune Ou dans le sens inverse Si toutefois Il y a une compétence Ou un équipement Qui est rétrocédé A la commune Voilà Le travail se fait Dans les deux sens Le pôle développement Et attractivité Donc on retrouve là La commission développement Donc l'économie Et le tourisme Et la commission attractivité Qui évoque les questions Liées à la culture Le numérique Et toutes les questions Liées à la mobilité Dans le pôle environnement Développement durable Et arrénagement Donc on retrouve La commission environnement Donc là c'est vrai Que c'est un gros pôle Avec les questions Des déchets De l'eau Et de l'assainissement Et aussi du PCAET Le plan climat Air énergie Territoriale On y retrouve également La commission aménagement Donc qui est le fait Parle-Bouneau Dont on a parlé tout à l'heure Avec toutes les questions Liées à la vita Et l'urbanisme Ensuite L'autre pôle Service aux familles Insertion et emploi Avec la commission Service aux familles Donc petite enfance Enfance jeunesse Les seniors Les équipements aquatiques Le sport Et la vie associative Et la commission Emploi Insertion Vie sociale On y retrouve Le territoire zéro chômeur Maisons de services La politique sociale Le logement d'urgence L'insertion sociale Donc dans ce pôle Les vice-présidentes Ont vite vu qu'il y avait Beaucoup de liens Entre l'ensemble Des commissions Et du coup Elles ont proposé Pour celles et ceux Qui y participent Différents groupes De travail C'est vrai qu'on voit Que le lien Se fait facilement Sur l'ensemble De ces thématiques Donc je ne sais pas Est-ce que vous avez Des questions Des remarques À faire Voilà Vous avez certainement Du participer À certaines commissions Voilà Si vous avez Des remarques À faire Non Donc On invite aussi À faire des retours Sur ce qui se dit Dans ces commissions Là Alors Lors des conseils Municipaux Et puis globalement Des retours Sur les conseils Communautaires Ça permet De créer des liens Entre La commune Et la communauté Commune Donc sur la page Suivante Vous avez en fait Toutes les représentations Externes Donc avec la liste Des élites Qui ont été désignées Par le conseil communautaire Pour siéger Dans des instances Telles que Par exemple Le Grand Bassin de Lousse Ça vous permet D'avoir la liste Si toutefois Vous avez besoin De solliciter Un élu Pour qu'il intervienne Sur un sujet Lié à Carontoire Voilà Vous savez Qui représente Le territoire Au sein de cette instance Voilà Ensuite Vous avez Un petit rappel En fait Avec quelques chiffres Sur les finances Donc c'est juste À titre De mémoire Donc sur Le budget 2020 Donc on va En rentre En préparation budgétaire Là Avec le vote Des budgets Qui aura lieu Le premier avril Je crois Et nous Et nous avons Plusieurs outils De communication Donc l'application mobile Qui est un outil Encore assez récent Qu'on vous invite Vraiment à l'utiliser Donc à télécharger C'est gratuit Vous y retrouverez Un certain nombre D'informations Sur les services Communautaires Mais pas que Puisque l'idée C'est aussi D'y répertorier Les services Communaux Donc pour l'instant Elle se développe Petit à petit Mais de façon À l'améliorer En fait On a besoin D'avoir un maximum D'utilisateurs Et on pense Que les élus Sont les plus à même En fait De pouvoir nous faire Remonter Des améliorations À apporter À cette application Donc je vous encourage Vivement À la télécharger Et l'utiliser Pour l'améliorer Que tu utilises Mais ça va bien Ah ouais Non mais après Tout dépend un peu De l'utilisation Qu'on fait De tous ces outils De communication Il n'y a pas de Tout à fait Donc le tout C'est d'avoir Une communication Assez variée Donc c'est pour ça Qu'on garde aussi Le magazine communautaire Donc avec une parution Alors une à deux fois par an Selon les années Où là on retrouve Toute l'activité communautaire Et notamment Les chiffres du budget Et qui est distribué A l'ensemble de la population Puisque voilà On se doit D'informer la population De comment sont utilisés Les données publiques On a mis en place Et vous allez pouvoir La découvrir Là d'ici quelques jours Une lettre Aux habitants Qui sera Sous un nouveau format Qui a la vocation En fait A donner des informations Plus en lien Avec l'actualité Donc on est parti Sur une par trimestre On verra Si on va réajuster Donc elle sera pas Distribuée Dans toutes les boîtes aux lettres Elle sera donnée Aux communes Qui feront le choix En fait De la répartir A l'accueil de la mairie Éventuellement Dans les commerces Et bien sûr Il y aura aussi Le format numérique Qui circulera Sur les réseaux Et qui sera présent Aussi sur le site internet En tout cas En format papier On en donnera Aux communes Et on réajustera Les quantités En fonction de la demande Donc elle va sortir Là Cette semaine Donc c'est pareil On attend Au retour Plus on a de retour Et plus c'est facile Pour les services D'améliorer En fait Les différents outils Donc bien sûr On est présents Aussi sur les réseaux Et il y a La lettre aux élus Vous avez dû avoir La première édition De cette nouvelle mandature Donc les vice-présidents Alimentent cette lettre aux élus En faisant part De leur actualité Ce qui se passe Dans leur commission Éventuellement Dans les organismes extérieurs Auxquels ils sont amenés A siéger Et donc elle est envoyée Aux mairies Donc à charge Ensuite Aux mairies De les distribuer A l'ensemble des élus Donc c'est un moyen Pour vous D'être en prise Avec l'actualité Donc voilà Sur la présentation En tout cas Des services Donc on n'a pas Prévu De faire Un projet de territoire À proprement parler Avec un bureau d'études Pour se fixer En fait Les objectifs Pour cette mandature On se dit que Ce projet de territoire Doit être alimenté Par les élus Et du coup Pour nourrir Ce projet de territoire En fait On vous demande D'y réfléchir Voilà Quel projet Vous souhaitez voir Se réaliser Sur la communauté De commune Et Quelle relation Vous souhaitez entretenir Entre votre commune Et la communauté De commune Donc on vous invite A y réfléchir On ne peut pas Faire ça ce soir Mais C'est important De le faire De nous faire remonter ça Et c'est ce qui viendra Alimenter En fait Le projet de territoire Voilà Qu'on souhaite Tout de même Se fixer Puisque c'est aussi Ce qui donne le cap En fait De la mandature J'ai envie Que tu sois tout ça Juste aussi De dire qu'on a Des communications Des communications Spécialisées Par thématique Tourisme Petite enfance Etc Mobilité Si nécessaire Économie aussi Sur le projet de territoire C'est important Il faut qu'il soit calé Avec nos capacités financières Donc le projet de territoire C'est des axes Des projets précis Des valeurs qu'on partage Donc Il faut que Que vous avanciez aussi Avec nous De concert Sur ces questions On va en réussir Un territoire Ensemble Et vous dire aussi Qu'à la demande Du maire Ou sur notre Propre initiative On a un bilan D'activité annuelle À faire Et donc on peut venir Présenter devant Chaque conseil municipal Et là on parlera Encore plus De choses concrètes Et en lien direct Aussi avec votre commune Ou des communes Appenantes L'orientation Qu'on a retenue Puisqu'on n'a pas Une ville-centre La commune Qui est chef Le canton C'est la mienne Mais il n'y a pas Un centicap de tout C'est de s'appuyer Sur chaque Ancien Chef-le-de-canton Pour diffuser De l'activité De l'habitat Autour de ces Chef-le-de-canton C'est-à-dire Guerre à Gassi Et malheureusement On parle de Policentralité Et non pas De cœur De territoire Où tout le monde Se rendrait Là Je pense que les gens De l'habitat S'ils vont pas Aller faire leur course À guerre Et inversement Exceptionnellement Donc il faut Assoir notre Développement Autour de ces Ex-chefles de canton Et pour que les communes Autour aussi Se développent Et qu'on lutte Contre la désertification Et l'isolement De ces communes Donc voilà un peu Ce qu'on voulait vous dire Peut-être qu'il y a des questions Mais on ne veut pas abuser On est à peu près Dans le timing On avait dit une heure Donc on est à votre disposition Là Et aussi Directement Quand vous le souhaitez À la communauté de communes Ou dans nos mairies Si vous ne pouvez pas Demain À la communauté de communes Je vais faire des diagnostics Des contrôles Sur les Sur les installations Les anciennes installations Quand on voit le pourcentage De non-conformité Et puis il n'y a pas D'obligation derrière Alors c'est un peu dommage Sauf si avant Autrement il ne se passe Il ne se passe rien Quand on a créé Il y a déjà quelques années Les services publics D'assainissement non-collectif On nous a poussé Pour aller très vite À le faire Je me souviens même On avait envisagé A l'époque Communauté de communes Du pays de guerre Et celle de mal-époir De travailler ensemble Sur cette question Ça n'avait pas Mais vous avez raison C'est-à-dire qu'il n'y a pas De sanction derrière Et on n'a pas de capacité Nous Éventuellement à intervenir À signaler Mais on n'a pas De pouvoir Spécifique là-dessus Et y compris d'ailleurs Quand on fait contrôler Par des Alors il y a des contrôles Réglementaires Et puis des fois Moi j'ai un assainissement Non-collectif chez moi Je fais régulièrement passer Un entreprise spécialisée Qui vient vérifier Mais là aussi c'est pareil On nous disait On nous disait d'aller Vers des organismes agréés Mais il y a plein De vérifications Qui sont faites De manière sauvage Donc c'est pas incitatif À se mettre en conformité Avec les exigences De la réglementation D'une part Et puis aussi En termes de respect De l'environnement Donc Mais je sais que c'est dommage Et là-dessus La réglementation N'a pas été jusqu'au bout Il faudrait qu'on puisse Je le dis comme je le prends On fait de la prévention Mais à un moment Il faut sanctionner A aucun moment Ce genre de réglementation De toute façon Ne peut être dévolue A une souveraineté Territoriale Style Une communauté de communes Comme celle Dans laquelle on appartient C'est forcément quelque chose Qui vient D'un niveau supérieur Au territoire Comme la mise en place De service public D'assainissement collectif J'étais Nous on a vérifié Quand même Je ne sais pas Si vous faites ici Mais je vois dans ma commune On a pris une délibération Au point où il y a Une mutation Une vente De bâtiments Il y a l'exigence Que soit fourni Un document Comme quoi L'assainissement Est conforme A la réglementation Parce qu'on s'est aperçu Moi j'ai eu le cas Où il y avait une partie De la maison Qui était attachée A l'assainissement collectif Et l'autre en nous C'est comme La différence entre Les eaux publiales Et les eaux usées Puis c'est pareil Les gens ne sont pas Rescré que de ce dispositif Bien Merci Les questions De mon Le budget Le budget De 2021 Merci Votre accueil Et donne Un bon conseil Et puis on est vraiment À la disposition Alors pour faire ça Oui Le budget Vous donniez Quelques pourcentages Sur les budgets Et les évolutions Des recettes Et des dépenses Je sais qu'effectivement Pour les communautés De communes C'est pas équipant Aujourd'hui D'aller récupérer De la DGF Comme dans les communes Mais bon Vous avez aujourd'hui Une projection Un petit peu Sur au moins Les deux ou trois Prochaines années On va le faire On va travailler Sur un projet Un PPI Voilà Et on va faire aussi De projets On a un conseiller Délégué à côté de Marie-Hélène Et à côté de moi Qui est Paul Rodriguez Et qui va faire De l'analyse prospective Pour voir avec différents scénarios Avec fiscalité Sans fiscalité Si possible Et aussi avec l'évolution De la réglementation Je l'ai dit tout à l'heure On va à terme Récupérer Pour mon ressource Une cote-part de la TVA A la place Des ressources Qu'on a aujourd'hui La CVAE par exemple Ça veut dire Qu'on n'aura plus la maîtrise Puisque c'est au niveau national Que ça se décidera Comme c'est le cas Moi j'étais Un fervent non-partisan De la suppression De la taxe d'habitation Par exemple Parce qu'on n'a plus la maîtrise C'est compenser L'europa Jusqu'à quand On verra Et on n'a plus De marge de manœuvre Pour essayer de Et les citoyens Avec qui je discute Mes concitoyens Disent On voyait au moins Quand on augmentait Éventuellement la fiscalité Que ça correspondait A un service En plus qu'on proposait Aujourd'hui On n'a plus cette marge Et donc C'est vrai que On travaille On va se projeter On a Juste un chiffre Parce que Pas sur le contrôle Des uns et des autres Notre budget Global C'est 55 millions d'euros Mais Quand on génère Des excédents Sur le budget participle Il faut Équilibrer les budgets annexes Donc on reverse Ce genre de subvention Budget annexe Des financements Pour que tu sois Déflivré Mais ça On y travaille On va élaborer Vraiment le premier budget De la nouvelle Communauté de commune Au sens Où il y a des nouveaux élus Qui sont arrivés 16 nouveaux maires Et on vous tiendra Informer Mais je vous assure Que Elle peut en témoigner Chaque poste Budgétaire Je parle de personnel Ou les personnes Barre Qui vous demandent Une mutation A chaque fois On se pose la question De savoir Si c'est judicieux Il faut bien Que les services fonctionnent Et sans les collaborateurs Nous les élus On ne pourrait pas Faire en sorte On est très Très vigilants Dans la matière Alors on peut avoir Des augmentations de personnel Liées à l'augmentation Pour les compétences Supplémentaires Mais autrement L'effet De regroupement Des communautés communes Devraient générer A terme des économies Il faut un peu de temps Parce qu'on a eu Un moment Des doublonnages de costes Parce que Chaque communauté Avaient ses effets Mais sur le budget Vous croyez On est extrêmement Visible Merci 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 Si ça baisse Pour faire un bonsoir Merci Merci A bientôt Bonne soir Merci 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 Elle n'est pas là, elle est là-bas. Venez avec moi, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce conseil-là ? Oui ? Une question, peut-être qu'on l'avait évoquée, mais moi je ne l'avais pas notée. Ça concernait le sujet des marchés publics et la DSP assistivement collectif. Donc on a fait le choix de retenir Veolia. Moi, je voulais juste refaire un petit point d'exercissement. Il me semble que sur les factures que l'on reçoit de la part de la SOR, il y a ce qu'on appelle entre autres la taxe à l'assainissement. Si Veolia donc récupère la DSP, l'assainissement collectif, comment se fait la bascule entre les deux délégataires ? Puisque c'est la SOR qui effectivement collecte les fonds et Veolia qui devra normalement en bénéficier. Si on est bien d'accord. Oui, on a seulement 1.16 à faire, je peux faire entre eux. Il y a une convention passée, hein, c'est pas au hasard. Mais juste pour un petit tarif et ça, c'est peut-être là. Ah oui, bien. Mais en tout, parce que bon, effectivement, on a aujourd'hui un organisme qui fait la structure, un autre qui, lui, a une délégation pour la gestion proprement maternelle. Quelque part, c'est un sous-traitant. Oui, voilà. Mais c'est conventionné, c'est ferme. Il y a les documents au mairie, vous venez voir, c'est pas vrai. Non, non, mais c'est doré. Non, 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 c'est déjà reçu. Donc, après ça, la probation sur le conseil du mois de décembre, du 15 décembre. Je considère qu'il a prouvé. C'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Donc, la présentation des... Non, c'est pour savoir si Loïc a un pouvoir pour les votants. Je n'ai pas vu, je n'ai pas venu. Je n'ai pas. Merci. La présentation des décisions du maire prises, il n'y a pas de temps que ça. Il y a la porte. On va chercher, justement. Voilà. Et donc, les locations. Donc, Marie-Léa, qui nous parle de ça ? Ah oui, j'ai le micro. Je vais y aller, je vais vous dire. Et on peut s'éparcer. Non, non. Non, non. Je ne peux pas quand même. C'est pas possible. Donc, sur 40 ans, nous avons donc des locations qui sont suivies par un organisme de gestion, qui s'appartient, donc, Bretagne-Sud-Aluta. Nous avons l'obligation, tous les gens, de faire un budget prévisionnel. Donc, moi, je le reprends. Ils ont l'obligation de nous présenter un budget prévisionnel que l'on doit valider. Donc, ça concerne la résidence du couvreur, les parais et les bâtiments qui sont au-dessus de la poste. Je ne sais pas si vous avez fait connaissance un peu des chiffres. Là, vous avez donc les charges de fonctionnement pour la résidence du couvreur, par exemple, la gentillesse de canine spécifiée chaque charge. Donc, les achats, par exemple, voilà, tout ce qui est l'électricité, tout ce qui sert, les achats courants, tout ce qui est suivi des logements. Donc, c'était plutôt les charges militaires, et c'était 880 euros. Les honoraires, le BSH, donc, c'est normal. Et donc, 2000 euros qu'ils nous ont mis en charge exceptionnelle. Charge contre le corps, vraiment anticipée, quoi. Sur les produits, euh, où est-ce qu'il y a des charges ? C'est 1935. Et puis, on les charge, c'est une facture de fonctionnement. D'accord. Donc, oui, les charges, on repère compte, c'est tout qui est en peinture, donc c'est le pleinement que la... Fonditure individuelle, 300 euros. Eh bien, tout ça, c'est des choses qui sont reparturées, que ce soit les réparations, tout ça. Donc, les loyers. Donc, on en sort, c'est les loyers avec les 33 000 euros. Donc, ce qui fait un produit d'activité, donc, entre 114, qu'on retrouve, donc, en recette des dépenses pour équilibrer. Euh, la poste, donc, on est sur un budget beaucoup plus petit. Euh, là, donc, c'est le même principe, hein, on revient sur les charges, donc, les lois, les salis extérieurs, les honorels, les impôts qu'il peut y avoir. Les produits, ben, c'est la même. Et sur les trois, c'est la même chose, en fait, c'est... C'est la même chose, c'est... C'est, sur les trois, c'est la même chose. Sauf qu'on n'est pas sur le même chiffre. Là, sur la restante du pouvoir, on était sur un chiffre, par exemple, à 39 000 euros, quand même. On est à 12 697 sur les logements qui sont sous la poste. Et sur 6 287, vous, on n'est pas allé. Donc, ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'approuver ce qu'il nous présente. C'est sur le chiffre que vous avez sur les élus. J'ai envie de citer les budgets à venir, notamment en ce qui concerne la résidence de la poste. Il y a le poste particulier concernant le combustible. Donc, si j'en déduis bien, le chauffage est assuré par une chaudière fuel, avec obligation de changer avant décembre 2023. Puisque les chaudières fuel sont interdites. dans les bâtiments publics, il n'y a pas d'obligation. C'est que chez les privés. Ah bon ? T'as le droit de conserver. Voilà, il ne faut pas le changer. On ne peut pas réinvestir. On ne peut pas réinvestir. On peut conserver l'existant. En tout cas, on n'est pas concerné par la compagnie. Donc, qu'est-ce qu'il y a du budget qu'on vous propose ? Un budget de l'Unionel ? Des commentaires ? Les excédents reversés sont différents parce qu'on est sur des logements différents. mais la rémunération du délégataire BSH est calculée sur les loyers bruts ou sur uniquement le delta, votre recette dépense. Enfin, je veux dire charge et produit en fait. L'honoraire, il est calculé sur l'ensemble de l'opération recette, c'est-à-dire les loyers plus les charges qui sont récupérées auprès des locataires sur le parti produit ou il est calculé uniquement sur le delta. Remarquez, c'est sur les loyers plus les charges refacturées. Donc ça, ça vous est précisé page 4 de la note de 5. 7% en fax. Oh non. 7% en fax. Les conventions devront être ré-étudiées cette année puisqu'elles s'arrivent à l'échelle. On aura la question à vous poser, peut-être là, si on continue de réguler ça ? Oui, d'accord. Ou avec quelqu'un d'autre ? Oui, oui, d'accord. Ou en réunion. C'est bon, Henriette ? Oui, finalement, quelqu'un se pose ? Abstention ? Et on vote pour l'ancienne mairie aussi ? C'est le même 151 qu'on est 3. On vote pour l'ancienne mairie aussi. Je vais vous louper un truc. Je vais voter à partage, c'est pas un problème. Non, non, je ne vais pas voter. Non, parce que là, on a marqué, il y a juste après, ancienne mairie. Donc on vote tout ou pas ? C'est le cœur. Ah, j'ai eu peur. Tant pour moi. C'est le cœur, je crois qu'on veut tout. C'est ça. C'est moi, ma crée, je vais aller voir. Hein ? Non, c'est pour ça. Je vais les croire, si je veux bien un PSH. Mais là, c'est pour tout. C'est ça. Merci. Alors, à l'ancienne mairie, on a une demande de location de la part d'une dame qui est psychologue. Pour donner un accord de principe, elle prendrait l'ancienne mairie où il y avait l'accueil. Quand on monte les marches à droite, on ferait une poisson et une petite salle d'attente au fond, de manière à ce que les patients puissent rentrer côté parking, et elle s'inculeraient le pédinette côté vitrine, si on veut, le côté nuque. C'est vrai que les grandes vérités étaient dans le bureau de la Côte d'Arm. Donc, pour alloyer de 290 euros aux charges comprises, elle serait d'accord. Et c'est une personne qui, aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps elle sera là par semaine, mais on va dire à mi-temps. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps, mon père. Donc, avec les adjoints, on a donné un accord de principe. Maintenant, on vous demande, est-ce que vous êtes d'accord que cette dame-là s'installe, s'est servie chez nous ? Donc, c'est là très bien. Et elle serait opérationnelle pour le 1er avril. C'est ce que je demanderai. Alors, qui est contre cette installation ? Qui s'abstient ? Merci. L'environnement, les Follons asiatiques. C'est le mieux. Si tu veux. Tiens, maintenant. Oui, ici, là. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. Oui, contre les Follons asiatiques. Alors, pour lutter contre les Follons asiatiques, il y a une étude menée par la NPD, j'ai donc, qui nécessite la destruction des villes primaires et secondaires. Alors, les villes secondaires sont souvent situées dans les signes des APR, à l'intérieur des bâtiments, et doivent éliminer par des professionnels pour des raisons de sécurité entre mai et septembre. Pour encourager la population à la vigilance à la destruction des villes, il est proposé que la commune participe à 50% du coût de destruction. sur la présentation d'une facture par les habitants de territoire, sur la base de la fuite des tarifs maximums conseillés pour la destruction des nids par la NPD, et du recours aux insectes, des insectes, agréés par la NPD, après vérification, par la commune, il s'agit bien de ferrons asiatiques. Oui, ça c'est très important, parce que, quand vous souhaitez amener à vérifier si c'est asiatique ou du commun, quelqu'un qui a dit ce ferron commun, il vous baptisera asiatique. Donc on a interdiction de subventionner les destructions des ferrons communs. et s'il y aura forcément des prises levées par l'école, par l'expérience. La tête d'information, les tarifs maximums conseillés par les insectes, les insectes, ayant signé l'achat avec le TG2156, qui était en 2020. Alors les types de nids, alors les primaires, les moins de 5 mètres et inférieurs à 10 cm, 78 euros TTC. Le nid, moins de 8 mètres, 114 euros TTC. L'autre nid, entre 8 et 20 mètres, 147 euros TTC. Et plus de 20 mètres, 208 euros TTC. Une possibilité d'une majoration en cas de situation extrêmement difficile. Il faut qu'il soit maté, il y aura. Oui, en dessous d'un 5 mètres, il y aura une location de TTC, quand c'est accessible, c'est très compliqué. Et dans le coin, on a en malais 3, le caduc, et le plurmel. Oui. En principe, malaisement, le plurmel, ça fait malaisement 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 le plurmel. C'est très intéressant. C'est très intéressant. N'hésitez pas à aller sur ce site-là, pour tout ce qui est plantes envahissantes, tout ce qui est des animaux, pour le racontal, les chouilles concessionnaires. Les taux aussi. Les taux. Ils ont une belle manette de services intéressants. les taux. Bon, la taux c'est vrai, c'est pas vraiment le plurmel. Non mais c'est possible. A part pour les chouilles éventuellement. Pourquoi de mai à septembre ? C'est pour les nids. C'est pour les nids ? C'est pour les nids. Non mais d'accord, mais pourquoi de mai à septembre ? Parce que c'est là qu'ils sont dans les gros nids, tu vois dans les arbres. Est-ce qu'il ne se fait pas la rue ? Pourquoi de mai à septembre ? Il faut aller plus loin. Je sais un petit peu. Les ailes ont, ils sont respectifs. Moi j'irai jusqu'à octobre. Jusqu'à octobre. C'est-à-dire que les fondatrices sont parties unies. Ça ne sert plus à rien de disparaître. Alors ils n'ont pas tort. Mais septembre c'est trop. C'est trop, c'est trop court. Puisqu'on s'aperçoit avec le réchauffement climatique qu'en octobre il y a encore des fondatrices dedans. Parce que les fondatrices se sont fréquentées entre fin août et septembre et octobre. Et si on intervient sur les lignes photo, on n'a pas sur le réchauffement triste. Est-ce qu'on n'en avait pas parlement à quelqu'un ? Mais quand vous trouvez un nid, souvent les gens en novembre vous descendent, il y a un nid, ils font... Alors, ce qu'il faut détruire les lignes, même au mois de janvier, s'il n'en reste, et qu'ils ne sont pas morts, c'est ceux qui sont dangereux, qu'ils sont importés des enfants ou à hauteur humaine. Ça il faut détruire parce que même qu'il est vieux, le solon, il pique toujours. Mais autrement, pour la gestion de l'espèce, ce n'est pas important de détruire aujourd'hui. C'est plus qu'un danger. Mais un isolon qui n'est pas à 10 mètres de sphère, ils ne vous y font jamais. Et du coup pourquoi il n'y a pas besoin de détruire ? Parce qu'il était plus tard. Parce que... Il était trop tard. Oui, il était plus tard. Il n'y a plus le problème de votre secteur, mais c'est évident, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'il y a tous les cercles qui sont toujours feuillés. Oui, il y a des feuilles dans le moment de l'avant, mais au moment de l'avant, il y en a un, il y a plus maintenant. Alors... Ce qui s'en est, c'est un peu... Il n'y a rien pour les détruire, parce qu'il n'y a plus les ouvriers. Et les ouvriers, ils sont voués accorder le domaine. Donc, tout ça va. Si les fondatrices vont se cacher dans les fleurs et dans les écorces, par là, on va sortir de l'avant. Ici. Et c'est... Et c'est... Et c'est ça qui va faire. La fondatrice, c'est-à-dire le tout petit livre... Et les fondatrices, ils ressortent, elles reprennent un autre livre. Oui. Alors, la fondatrice, quand on ne se joue pas sur le petit livre, on vous parle de 78 euros, de 10 primaires, c'est-à-dire qu'il y a un livre comme une balle de gauche, de gauche, oui, un peu plus, on va dire à Montblous. Et... Ce nid-là est toujours à l'abri. S'il mouille, il n'arrive pas à... Alors, ces nid-là, il faudrait presque les rechercher. Autant de nids des privés à détruire, autant de nids supprimés. C'est... C'est... Alors, j'espère qu'avec l'acide, on pourra faire des formations. Non, mais... des fois, on va les trouver dans des... des sous-bassements, des murs, de rémiches à chien, des fois aussi. Mais c'est parce qu'il y a son moi qui s'est pas tété. Et la gamme d'enfants aussi. Il n'y a pas... 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 Le lingo de la porte, on est venu dans... des situations. Oui. Il faut justement jouer avec. En fait, il faut juste... On est sûr, quoi, que les... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Parce qu'il y a même des enfants qui s'en prennent... Des espèces différentes... S'il est à... A toute l'île de hauteur, il n'y a absolument aucun anglais. Absolument aucun anglais. Il n'a des... Le phénomène authentique n'attaque pas. Euh... Si vous mangez des fruits au début, il ne me dira rien du tout. Si vous le prenez à la main, il va... Pourquoi il met ? Vous non plus. Euh... Ils sont vraiment... Ils sont presque sympathiques. Et quand on s'en prenne du nid, ils sont... C'est... 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 Il faut qu'on s'en faire un manque. Et... Le seul danger, et où il y a réellement danger, mais... Vraiment grand danger, c'est qu'on passe trop près du nid. Quand c'est à 22 mètres du nid, là, il vous demande d'aller plus loin. C'est... Là, il y a vraiment danger. C'est vraiment... C'est... C'est surtout quand il s'enlève. C'est plus loin. Voilà. Alors, avant de couper une haie, les particuliers, et le pays de vie, surtout. Et bien, c'est de faire le tour de la haie, et de vérifier qu'il n'y a pas un nid là-dedans. Parce que quand on donne le coup de taille là-dedans, c'est pour ça. La sanction est immédiate. Ouais. Ah non, mais... Bon. En tout cas, la question, il est... Est-ce que vous êtes décliné de subventionner à 50 %, si vous vous pouvez à venir ? Bien sûr, beaucoup à l'autre montant, hein. Euh... Faut savoir que sur la commune, quand il y aura... 30 quartiers de... de détruits... de... de trouvés avant la fin octobre, ce sera bien évident, maintenant. Et puis bon, euh... En tant qu'ancien fasseur de nids, t'as des statistiques ? Non, 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 c'est pour moi. Moi, ça me rapporte... Ça me rapporte sur rien du tout. Si ce n'est que... Si ce n'est que je connais bien, très, très bien le sujet, et je peux me permettre, je dirais, de reparler un peu. Euh... Et c'est surtout pour faire, je dis pas, grand service à la population, parce que, finalement, le dit ce que l'on, personne n'a demandé, personne n'a invité. Non. Donc, le pays à 100%, c'est peut-être un peu... Mais au moins donné un coup de main. Alors, il y a des communes, la Castille donne 50%, c'est sur la 100%, euh... 43-0, tout de là. Et là aussi, on ne va pas parler avec le BCD, mais on pourrait peut-être aussi harmoniser. pourquoi pas. C'est important de parler ici, parce que ça fait partie de la communication et de la prévention. Bah, oui. Et ce qui serait important, j'espère que la Castille va donner un coup de main là-dessus, c'est d'expliquer aux gens comment ils vivent, comment ils fonctionnent, ça pourrait être des experts. Faire des pieds. 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 Qui est d'accord pour les 50% ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Ok. Alors, les trois, c'est pour vous d'être. Ah, vous avez répondu, vous ? Et là, c'est pour vous d'être ici ? Non ? En seconde. Bon, c'est ce qu'on avait dit. Vous avez vu dans votre... Vous avez reçu un plan, je suppose, un plan. Vous avez mis des explications sur le projet du cours d'aménagement. Donc, on a rencontré Féminette Boulier qui nous a... qui nous a fait ce plan. Vous l'avez vu, parcouru. Oui. Des commentaires. C'est une vraie étude. Donc, on peut toujours ajouter des rues, en renlever. Et c'est un projet qui se fera sur plusieurs tranches. On n'a pas les moyens pour le faire. Donc, là aussi, il faudra prioriser. Et au moins, il y avait... Tous les commentaires. Et là-dessus, on va être appelés à créer une commission d'aménagement du cours. Justement, est-ce qu'on s'accent une priorité sur... parce qu'il y a trois, trois mois de différence entre vos, vous avez l'air de votre modèle. Est-ce qu'il y a l'avis d'érever les trois ? Ça va se servir avec le déroulement du chantier. C'est bon. Sur les réponses qui sont faites aux questions, merci d'ouvrir le micro pour que l'ensemble de l'assistance puisse le prendre. C'est bon ? Tiens, il y a un micro de micro ? C'est un, ouais. Voilà, il marche. Et... Donc, on a privilégié dans l'étude, enfin, j'allais, c'est bon, mais surtout les... les aménagements pour les chitons, les cyclistes, de façon à ce qu'on n'oublie personne, parce qu'il n'y a pas que la voiture. On a fait... On a regardé quelqu'un qui part avec une poussette de 2 mètres de l'if et qui s'en va à la Super U, une garantie. On a rendu d'abord, le gosse, il est secoué, là. Eh oui. Et... On a un aménagement sérieux à faire. Aussi, le sachement des euros et tout. Et... Chez nous, il n'y en a pas encore beaucoup, mais je pense qu'on ne s'attrape pas pour le ventilateur électrique et pour tout ce qui est vrai avec... Tout ce qu'on oublie tous. Tout ce qu'on oublie tous. Il y a construit un... Il y aura des potes d'or, mais bon, ce sera certainement à rentrer en même temps. C'est l'aménagement des ronds loin qu'il y aura au nouveau cimetière. Puisque là, c'est une rue qui est très passagère pour les chitons, les enfants qui vont à l'école, pour tout ce qui est long, les actes, les logements, les enfants qui vont à l'école. Donc, c'est vraiment un carton qui est très, très passagé. Un des piétons et... qui doit se proibiter au conduit avec les... avec les vêtements. Alors, pour la création de la commission... Est-ce qu'on peut valider déjà le projet ? Est-ce qu'on... Est-ce qu'on divine la vue, c'était missionné Kevin Devouillet ? Est-ce qu'on adopte la première partie ? Est-ce qu'il y a des sousventions ? Enfin, vous avez lu, vous avez tout à l'heure. C'est le seul candidat qui était disponible sur le budget ? Valider le projet, autoriser à signer tout document, solliciter les subventions, forcément, je suppose que vous n'allez pas... Et inscrire les soldes au budget communaire pour un montant de 4974,50, ça c'est le prix par taxe du projet, de l'étude de projet. En sachant que demain, dans les 14 000, il y a 30% qui sont des subventions sociétaires. Oui, mais ça c'est... Les subventions aujourd'hui sont pour accorder, donc... Non, mais... Ça peut être 20, ça peut être 32, quoi. Mais ça c'est le coût facturé par le cabinet de l'OQI. Et pourquoi c'est ce cabinet, vous, qui êtes au budget ? Parce qu'on le connaît, c'est lui qui fait le site dièvre, et on a regardé ses compétences, ses réalisations. C'est vraiment un cabinet où vous pouvez le trouver pertinent. Ça c'est pour moi que vous l'avez réservé spécialement. C'est moi qui l'avez fait connaître, puisque je suis un des... Amélie Sosef, c'est deux anciens de l'équipe d'avant, qui a travaillé pour Saint-Pierre. Et Jacques aussi, mais Jacques l'a parlé de la commission Saint-Pierre, je pense pas. Donc il est venu un vendredi matin nous expliquer, étonnant et s'adoutissant, et apparemment, il nous a convaincu les adjoints, donc on vous propose ce cabinet-là. Vous vous souvenez, on sait bien, il n'y a aucun cabinet qui fera une étude comme ça, complètement. Globalement, le coût, en fait, c'est moyen. C'est pas cher. Ça vous paraît que vous ménagement, mais c'est délisable à ce projet. Et en même temps, c'est très important de partir d'une bonne cause. Pour le coup, donc, tu n'as pas pris une proposition d'aspects ou d'éléments ? Et bon, après, à vous de décider d'essayer. Et tel lieu où il y a employé, tel lieu où il y a employé, tel lieu où il y a employé. Et je crois qu'il y a toujours à l'ensemble de l'évolution, parce qu'il y a jamais eu, en fonction de notre souhait. Là, c'est une étude, mais ça sera peut-être fait que dans trois ans, hein ? Tu l'êtes, hein ? Ça se fait pas comme ça, hein ? Après, tout dépend comment on décompose les travaux. On peut s'y faire commencer une petite tranche assez rapidement, puisque ça ne nécessite pas un gros financement et pas de gros travaux, mais qui importe à des services. Ça, c'est la commission qui va y créer, de faire des propositions. Et là, c'est une commission qui présente des hommes de nouveau loin. C'est... Oui. Ah ben, la première des exigences, ça va être ce qui se passe en dessous, c'est tous les raisons. On va pas commencer par refaire la surface pour piocher le plus j'en ai en même temps. Alors, même si c'est pas populaire, il faut commencer par... Par contre, il y a bien des richesses qui passent à ce moment. Et aller... Et ça, ça fonctionne aussi bien des eaux duviels, que les... Les assainissements, tous les réseaux différents qu'il y a sous la profondeur. Il y a... Dans un bout, il y a quelques... Et que j'y oublie pas dans les deux. Donc, alors, sur le principe de confier le privé des bouliers et de valider les différents points, les quatre points qu'il y a, qui est contre ? Qui s'attire ? Merci. Alors, la création de la collision. Est-ce qu'on est obligé de la faire ce soir ? Ben oui, ça m'en plaît, parce que Loïc est quoi là ? Non, mais vous pouvez y réfléchir ce soir à l'un côté. Vous voyez, il faudrait, par contre, c'est presque oui, parce que... Vous voyez, il faudrait... Voilà. Il faudrait que le carpeau... Oui, il faudrait que le carpeau... Il faudrait que le carpeau... Non, non. Non, 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 non. Il peut se rajouter à la fin de la commission. Tu me mets. Il me donne aussi. Alors, ce qui a été proposé aussi, c'est Joseph qui avait proposé ça, c'est qu'on décompose ça en sous-commission, quelque part. Chaque adjoint dans sa spécialité peut travailler une partie, une trop jadine, sur le fleurissement. Joseph sur la partie structure. Chantal, c'est la partie esthétique. On ne sait rien. Et que, après, chaque responsable de commission fasse une synthèse. Parce que si on est 15, 15, 20, voilà, en commission, c'est infernal, c'est ingérable. Que chacun, dans sa spécialité, ce serait pas une mauvaise idée de travailler en sous-commission. Ou de travail, on sait ça comme on veut, de travail, mais spécialisé dans un domaine. Et on pourrait ouvrir aussi à des extra-municipaux. Je pense aux commerçants, je pense, s'il y a des compétences et des idées qui ne sont pas forcément faits. qui se présente, qui est, qui veut rentrer dans la commission ? Est-ce que vous passez de sous-commission ou de travail ? Déjà, la commission, vous avez parlé, là. Combien de personnes, il faut ? À part que par... Donc, combien dans la commission, il faut combien de... Bah, je dirais, la commission, mais au départ, les asoins, il y en a par jour, on sait, de... 8 ou 7 mois, on sait, non ? Il faut l'archir. Il faut l'archir plus ? Je sais qu'on l'archir, surtout. Alors, combien de vie... Allez, quand tu vas aller voir, 8 commissions, déjà ? Ah non. 8 commissions ? Ah, non, 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 non. Ah, bah, non, non. Mais le 7 en 5, tu es obligé d'avoir, non ? Non, mais les concessions, comme tu dis, la science, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de la commission principale ? Oui, la commission principale, tu peux avoir les formes de la commission. Si, en début, en début, peut-être bien 10 plus 2, il sera amené 6 mois. En plus. Et après, c'est pas bon. Non, pas oui, mais après, c'est pas bon. Vous avez besoin dans les actes qui me rappellent, qui me rappellent pas ? Dans le conseil, hein, dans les actes... Mais il faut prendre des compétences, c'est là. Oui, vous. Alors... Tout le monde ? Alors... Moi, je compte fort, hein. Allez, je... C'était mon projet. C'est bien conscient que le nombre de faciles en tant que temps. Moi, je dirais bien pour le centre-bours, enfin, tout au moins, le centre-bours, d'associer un ou deux commerçants... Ah bah, c'est... Ah bah, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est... Deux, deux extraits que... Oui, les commerçants sont... Oui, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est... 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 Oui, c'est... 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 On peut inscrire Loïc ? On lui posera la question, si oui ou non, il accepte ? Ah bah, il sera tout le temps... Oui... Loïc... Ah ouais... C'est... 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 Donc, on a Claude Jouin, Jeanette Robert, Jeanine Boulot, entre Nicolas, Raphaël Carlet, Jacques-Claude Blanc, Maurice Gascard, nos éco-voisins, Marcel Bessèche, entre la princesse d'Alinelle. Ça va plus vite ! C'est... C'est... On a 10... 11... C'est... Je crois que moi... Non mais... C'est... J'y suis de l'office, mais... Je ne sais pas si vous ne pourrez pas faire toutes les réunions... Donc ça va être quand même... Ça va être quand même... Ça va être quand même... C'est dans la partie réunion... C'est... C'est... Je sais pas... Je pense qu'il y aura des réunions en question... Voilà... Il y a ça... Ça... Oui... Déjà avec le cabinet mouillé... Il y a personne... Il y a personne... Tous les intervenants extérieurs... On peut gagner des mouillés... Tout ça... C'est là... On retrouvera la condition... Voilà... Des conseils... Oui... 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 Il y a des gens qui travaillent... Oui... 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 Il est dispo... Il est dispo... Il est dispo... Oui... Je prends la parole pour lui... C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... Oui... On est OK... Il y a pas de commission... Oui... Bien... Alors... Pour qui... Pour cette commission là... Qui est... Comple... Qui est pour... Ah, il est sur le tour. Non, non, non. Non, mais ça fait. Bien. La manage de conseil est de la paronselle. Vous êtes pour le comment ? La fibre. Journalisme. Donc, concernant la stratégie de la fibre, la convention avec Méganis. Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, il est nécessaire d'établir une convention pour l'installation, la gestion, l'entretien, le remplacement des lignes, une communication électronique très haut débit pour les sites comprenant les cas de logement communale. Alors, donc, pour ceci, je vous... Voilà. Donc, c'est d'autoriser la signature de la convention, chargé de M. le maire de la signature et de la mise en œuvre de la convention qui est contre, qui s'abstient. Ah oui, c'est le réaménagement. Ah, la convention, c'est la minute du logement. Ah oui, c'est le logement. Ah oui, c'est le logement. Ah oui, c'est le logement. D'accord. Alors, ça concerne la voirie dans le domaine public au lieu d'Ezel, c'est sur Kenneuc. Les parcelles ZD42 et 348-6 à Ezel, situées en zone constructive, sont mises à la vente. Cette opération ne peut actuellement être réalisée. Les terrains étant considérés comme enclevés du fait de l'impossibilité d'avoir de sorties sur la route départementale, pour des raisons techniques de sécurité, que sur un chemin d'exploitation appartenant à la commune, ce dernier ne pouvant desservir de tant sa nature juridique que des parcelles agricoles. Alors, ça concerne, vous prenez le plan, ça concerne le petit bout et entre la parcelles achurées verte et le bout de la partie constructible. c'est-à-dire que vous le faites voir, c'est entre la parcelles achées ou fermes et le bout de la partie constructible. C'est que le petit bout, il fait 100 mètres, 100 mètres. En fait, il faut déclasser les terrains pour les mettre dans la nouvelle place. Les restaurants de bâtiments qui restent dans la vie. De la parcelles verte, achurées verte, au dernier terrain, avant, à votre point. Il y a des maisons. Enfin, pour pouvoir remédier à la situation, le chemin d'exploitation doit faire l'objet d'un classement dans le domaine public de la commune. Oui, il s'est bien. Je peux les gâches. Le conseil municipal sera appelé à propositions de l'objet d'un classement dans le domaine public de la partie du chemin desservant les parcelles intégrées dans la zone construite. Il peut autoriser le maire à effectuer toutes les formes et les filles nécessaires à cet effet. Je passe la parole. Oui, alors, pour le déclassement, au niveau de Jean-Ricot, pour ce qui... Je vous ai dit ça, on ne peut pas télécharger son fils et le maire, on ne peut pas le sortir de la fin. Il n'est pas obligé d'attendre du maire. Mais il ne peut pas le faire. Vous êtes participé par le vote du fait de la possibilité de son fils. C'est un chemin à l'étumé ? C'est pas la question. C'est pas le problème, mais c'est que... Oui, je ne sais pas la question. Jean-Ric, il ne veut pas savoir qui s'il y a des chansons. Et le chemin, il appartient à... Bon, ben, j'ai... Si tu veux, hein. Excusez-moi, c'est un chemin de terre ? C'est un chemin de terre ? Non, non, il n'est pas du goudronné, maintenant. Il est du goudronné ? Ok, d'accord. Non, non, il n'y a pas de... D'accord. D'accord, il est du goudronné. C'est de non. Non, non, c'est que ça n'est jamais bien. Parce qu'un chemin, on déclare d'une sorte. Le but, c'est qu'il ne soit plus à l'école des communales pour que les gens puissent... Voilà. On se veut dire... On ne sait. En fait, ça ne change rien, on lui change le nom. Il n'est plus au chemin des potations, il n'est plus à l'école des communales. Voilà. C'est... C'est de mettre les propos dans la bonne phase. Oui. Mais si on fait une révision du plus, là, vous êtes sûre qu'il sera toujours constructible, le terrain à côté, là ? Oui, oui, il l'est. Mais si on fait la révision du plus... Oui, oui, non, c'est bon. Parce que là, le but, c'est que la personne, elle vende rapidement son terrain avant qu'on fasse la révision du plus, parce que je ne suis pas sûre que ça restera toujours constructible. Vous avez accès à la maison qui habite déjà, les gens qui viennent. Non, c'est pour le terrain, après. Ah oui, on s'est... C'est bien marqué, hein ? Mais si les rues parcelles, ça ne sert à rien, ça ne sert à absolument rien pour les deux. Oui, là, c'est pour les parcelles constructives. C'est pour les parcelles constructives, ce n'est pas pour la maison. C'est déjà en place. Alors, si tout le monde parle de temps, on va peut-être y arriver. Voilà. Donc, on est d'accord. Donc, il s'agit de savoir si on change l'appellation ou le... On requalifie ce chemin d'exploitation en chemin communal. Voilà. Alors, qui est contre la requalification qui s'abstient... S'abstient ? Merci. Et, on peut rappeler les maîtres. On peut rappeler les maîtres. C'est pas la maîtres de les surpéditions. Et il a peur à dire. Eh bien, il faut bien. Il a dû parler de sous-vention. Ta parole revient. Ta parole revient à la faute-dère avec la liaison à la accessibilité de la salle d'hume. Et donc, notamment, de subvention. Pourquoi ? Donc, concernant la salle d'hume, qu'elle a que demande de subvention, le rapport diagnostique accessibilité d'avis en décembre 2018, fait apparaître les deux points d'équipement nécessaires pour mettre la salle d'hume en conformité pour l'accessibilité. Le rapport mentionne place de parking, changement de portes double-ventaux, rampe, mise en ordre sanitaire, éclairage extérieur, pose de signes électriques, changement d'interrupteur, ce qui fait l'estimation de 17 200 euros en taxes. La commune peut bénéficier d'une subvention profétaire auteur de 50% des travaux et des fournitures. Si les travaux sont réalisés en régie, le conseil municipal sera appelé à se promencer, à valider la réalisation de ces travaux correspondant au carrélier à date d'établir pour la commune, autoriser le dépôt de demande de subvention au fait du conseil départemental. Qui est contre ? Qui s'abstère ? Merci. Alors, pour info, le calendrier des accessibilités, donc vous l'avez, 2021, donc à salle du haut, il reste l'école IAP pour 2022 et l'église Saint-Marc-Bouf pour 2023. Donc, qui sont des dépenses à commun ? Non, c'est des gros dépenses en fait. Les gros dépenses étaient surtout ici. Oui, les G. On est en phase d'achat de matériel de désherbage. Donc là aussi, ils demandent de subvention. Pour ces acquisitions, les subventions peuvent être sollicitées auprès de la région Bretagne à autour de 50%. Donc, acquisition d'une simpleuse, un montant de 1 750 euros, acquisition de désherbeur mécanique pour 3 700 euros, autoriser la demande de subvention auprès de la région Bretagne et inscrire les sommes au budget de la commune. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est le petit matériel, mais qui va l'éviter de la... C'est de la main-d'oeuvre. C'est beaucoup de termes de temps pour le... C'est beaucoup de main-d'oeuvre. Oui. C'est inconfort pour les gars. C'est pas mal. Surtout le gain-d'oeuvre. Ensuite, on passe à la... Sathèse, les eaux d'épuration, les eaux vannins. Donc, la dernière convention a été signée en 2018 et est arrivée en échéance de 32-2020. Il est proposé un renouvellement de convention, deux systèmes d'assainissement, la 7 de 43, un légunage de Kamek, d'une durée de 3 années, soit jusqu'au 31-2023. Les tarifs appliqués sont normés en fonction des capacités des stations en EH, en l'équipe de l'ambita. Donc, 450 euros ex-43, 200 euros pour ex-Kamek. Le Conseil ministre a permis... Il a autorisé la signature de la convention et inscrire les sommes au budget de la commune. Qui est contre... Et ils font quoi, eux ? C'est les contrôles. C'est la 7S, c'est les contrôles permanents. C'est les contrôles de... C'est les contrôles de... Oui, aussi bien en Lagunach que en station. D'accord. Et ça... Et c'est une entreprise où il y a bien longtemps qu'on travaille avec eux, on n'a jamais été déçus et de toute manière, on n'y passe pas à côté. Donc, le choix est assez limité. Voilà. Parce que le choix qu'on a, c'est sur l'entreprise et d'avoir un prix que c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et là, en fait, cette société n'intervient que sur les installations qui correspondent à la gestion des stations d'eau. Oui. Ça concerne toutes les zonas. Oui. C'est pas une entreprise, c'est un service... C'est un service. C'est un service. C'est un service. C'est un service. Est-ce qu'il le souhaite ? Vous n'avez pas ? Oui. Il y a un montant, ça ne fait pas. C'est pas le fond. Donc, qui est... Qui est contre ce renouvellement ? Qui s'abstient ? OK. Merci. Alors, dans les questions diverses, je sais pas que... Je suis en tout cas, on a dû comprendre que vous n'allez pas les campings. Oui, il y a Mme Isabelle qui est l'agent des campings de Carrefour qui nous remercie pour l'avoir exonéré d'une partie de son loyer cette année. Non, d'accord. Oui. Ça, ça ne comprend pas. Ça, ça ne comprend pas. Ça, c'est un premier tour. Bonjour. OK. Bonjour. Voilà. Oui, je voulais dire que Mme Isabelle Delonay, qui est la gérante du coping municipal du territoire, nous remercie de l'avoir exonéré pour une partie de son loyer dû au Covid cette année. Et malgré tout, elle est très contente de sa première saison et elle pense qu'elle fera encore mieux la prochaine. Et vraiment très contente de sa saison. Bien qu'elle n'ait pas pu ouvrir toute la saison. Je voulais dire aussi que nous avons entrepris de répertorier tout le patrimoine de la commune. C'est le pays de Pleuermel qui nous demande ça. Le pays de Pleuermel, ça représente l'association de deux EPCI, donc des communautés de communes, de l'OBC, donc de l'anneau, plus Pleuermel Communauté. Et nous allons donc faire ce recensement en fichier Excel. C'est une bonne solution pour justement pouvoir lister tout ce que nous avons sur notre commune. Le patrimoine est assez riche, entre 40 ans et 10 ans, il y a de quoi faire. Et donc, à partir de mercredi, on va commencer à faire ce listing. qu'ils ont en projet de créer une maison du patrimoine sur le pays de Pleuermel et le pays de Pleuermel qui présidait par Guylaine Berthebasse qui était présente tout à l'heure. C'est l'occasion pour nous déjà de lister pour nous mais aussi pour... Il y a tout, on va tout mettre. Tout le patrimoine, privé et public. Donc il va y avoir un travail assez incroyable. Il y a déjà un travail qui avait été fait mais uniquement en dossier, papier, en répartiriant les lieux, les propriétaires. Là, on va rajouter des photographies si on peut et des situations GPS aussi qui... Donc ça va être très très... Et ça nous permettra peut-être de faire une carte de la commune avec des courbes de patrimoine qui... Ça, ça sera très bien. Parce qu'on sait pas, il y a des choses qu'on ne connaît pas et ça sera la raison de pouvoir avoir quelque chose de plus facile. Ça donne vraiment du lien aux orientations qu'on prend dans l'économie. Oui, mais la liste peut s'enrouler et puis aussi vous verrez ça remarquable. Il y a le Chêne de Zalrec qui a super la tempête. D'ailleurs, il faudrait que l'on en parle parce qu'on peut encore le sauver et s'il vient à l'été, il vient le faire, on peut le sauver. Il peut encore faire plusieurs... Leur dizaine d'années, leur centaine d'années. Pas du tout, il n'est pas si... C'est pratique, mais au moins essayer de le sauver parce que c'est un arbre rematerne. Oui, vous êtes... D'accord ? Non ? Non ? Non ? Si, il est récupérable. Et en plus, c'est pas des gros frères, ça a déconné la gaffe. C'est pas... s'y sentir. Il faut au moins, on pense, il faut au moins essayer. Et je vous dis, ce que Chantal a dit à propos de... comme en... Terrain Campy, Madame... Top... Delonais et M. Louisville ou les repreneurs du Pégalo qui le connaît du Saint-Blanc se sont rencontrés et sont prêts à travailler ensemble pour s'échanger quand quelqu'un a un afflux de clients qui ne peut pas servir à échanger et à travailler ensemble. Ce qui est très, très... Positif. Très, très positif. On a aussi une campagne délagage qui va commencer et qu'on va... On est obligé de faire du fait de la... de la fibre qui va être installée. Donc, les arbres qui seront trop bas et puis même de ça, il y a des besoins. Donc, on va faire... Travoyer certainement notreprise sur un marché et il va être pris des arrêtés là-dessus pour que les gens qui ne comprennent pas leur branche, le passé sera fait par la collectivité à la fête. Donc, sinon, on va sortir à j'allée. Je sais que par le passé qui vaut, on a des discussions notamment sur le traiteau avec des propriétaires qui négligeaient effectivement la taille et puis le déport sur le traiteau. On a été obligé d'imposer de hauteur aux gens parce que sinon, il y en a qui voulait... Certains vont évaluer à 3 mètres, d'autres pas. Donc, là, par contre, on a besoin de votre avis qui est contre cette arrêté. Non. De toute façon, parce qu'on impose vraiment ça. Hein ? Il y a un effet ? Bon, je suis en retard. Non, mais je vais avoir votre avis quand même. Non, mais même de ça, même si les faits ne pourraient pas faire, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que vous en pensez ? ça ne peut pas pas faire une délégation ? D'accord. Des informations, si je pense qu'il y en avait sur la mutuelle santé et commentaire ? Je vais en donner quelques-uns. Jusque-là, les remontées sont assez positives. Si vous en avez... Donc, Mme Pinet a commencé à travailler. Elle a déjà des contacts et elle a déjà des rendez-vous et donc, n'oubliez pas qu'elle fait une permanence à 40 toits le 5 février le matin et à Kandak l'après-midi. Donc, il faut l'appeler pour prendre rendez-vous et rendez-vous se prennent directement avec elle. Et donc, il se déplace aussi à Zodicy. Donc, vous en avez pour les commentaires sur le terrain ? Non. Après le food truck de Burger qui était assez durable, j'ai trouvé un autre food truck cuisine indienne. si ça l'intéresse. Comment ? Tu vois, ça est vrai que c'est Zodicy qui fait ça. Oui, il y a un food truck qui s'appelle Caradal qui serait intéressé par un emplacement. Écoute, ils font contact qu'on m'a dit. Ils font contact qu'on m'a dit. Moi, au point de vue, si tu veux, il faut qu'on se méfie quand même un petit peu au niveau... Moi, je pense aux commerçants qui sont là à 40 heures autour de la place. Il faudrait qu'un soir il n'y a pas de choses mais il faut qu'on voit un petit peu parce qu'on en fait un peu mais il y a déjà... Là, c'est de la cuisine atypique. C'est vraiment... C'est indien. C'est bien ? C'est bien ? On n'a pas ça. On n'a pas ça à 40 heures. La cuisine indienne, il n'y a pas. Il n'y a personne qui fait ça, que ce soit n'importe quoi, domaine du cerf. Non, ils ne le font pas. Donc là, on peut proposer au moins en attendant. Après, si on ne fait pas l'affaire, on a le tournure. Qu'est-ce qu'il dit, le burger ? Au moins, il proposait ça. Celui qui fait le burger, il est content, il travaille ? Là, pour l'instant, ça a été assez compliqué pour lui. Il est venu déjà... Il est venu deux fois mais ça a l'air d'aller. Il revient aujourd'hui ? Il revient tous les 15 jours. Il revient tous les 15 jours. Avec le copain ? Ça dépend après s'il n'y a confinement pas. Il est venu. 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 je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il vienne. Parce que si, il n'est plus votre tour. Mais le food truck, le food truck, il serait intéressé de mai à septembre. Le food truck serait intéressé de mai à septembre. L'Indien ? Oui. Donc, est-ce que je peux le contacter pour qu'il prenne contact ? D'accord. Mais si ça connaît, ton mairie, ça ira discuter. Oui, mais je lui ai dit qu'il va me contacter. Si cela dit, mardi, burger, après un indien, après quoi ? Allez ! Il y a ses dégâts. Il y a tout ça, il y a une forêt, c'est le cas. Ça doit être ferme. Si vous avez des commerçants qui font des lois, je ne crois pas au cul, il y a un maire de... Je ne sais pas. Vous avez un ou deux ? Après deux, je ne sais pas. Il y a une forêt, il y a une forêt, il y a un référent, il y a un des nous. Il est trop fort. Il faut me dire, sinon je ne le contacte pas. Non, mais il faut me dire, sinon je ne le contacte pas, c'est plus simple. Ah non, mais si on met le premier, il se fait connaître ? Non, mais là, je vois que ça n'intéresse pas. Parce qu'il y en a deux trous, il n'y en a un frau. Il n'y en a rien dit. Non, non, j'ai bien senti un peu qu'il y en a trop, il ne faut pas faire de l'ombre aux commerçants. Moi, je comprends. Anthony, il se fait connaître, il n'y a plus que là. Oui, il n'y a pas si. Il n'y a rien à voir avec les commerçants. Non, c'est pour ça que... Voilà. Je cherche un atypique. Je cherche un atypique. Est-ce que c'est des impôts ? Donc, tous ces questions-là, on va y répondre. S'il ne passe pas au milieu, ou si c'est bon, on va faire ça. Petite information aussi, c'est le déchet vert pour un délivre. il va... Le crincan, quoi. La déchetterie, ici, ils nous ont dit qu'on va passer à un travaux. Les déchets vert, on sera amenés à les emmener à l'éclair. Au plus près. Alors, vous savez, voilà, il faut savoir, parce que quand je dis déchets vert, c'est tous les saliers de déchetterie. Mais ça ne s'arrête pas au déchets vert, mais particulièrement le gros volume, quand même ici, ce qui est le plus important. C'est le déchets vert, le plus important. Ça veut dire qu'un artisan va devoir déposer des déchets... On ne va pas y arriver, là. On ne va pas y arriver. Un déchet vert, un artisan va devoir déposer ses déchets vert et ses autres déchets ailleurs. Non, non. Il est obligé d'aller là-bas. Non, c'est tout... C'est tout... Arrête-server. Ah, d'accord. Arrête-server pour tous les travaux. Elle va penser de lui, de la 11 de terre, de la 11 de terre. Donc, ça veut dire... Et nous avons 6 meufs en haut, mais on se... Donc, ça veut dire qu'on va devoir aller à Rufillac, c'est ça ? C'est Rufillac, il n'y a que Rufillac, il n'y a que Rufillac. Rufillac, Rufillac, c'est Rufillac. Si on a autre chose que déchets vert, ils ne nous refuseront pas. Si, tout, tout, tout. Tout sera terminé. D'accord. Mais... Voilà. Bon, ça va être une générique, à l'intéressence. Est-ce que vous avez des barres ? Oui, je... Mais ça va aussi nous permettre de se rendre compte à la chance de faire déchets vert parce que les gens qui sont à Saint-Martin depuis 20 ans ou plus le service y est à côté. Non, mais... Parfait aussi qu'il est infréciable. Oui, c'est infréciable. Oui, c'est infréciable. Oui, c'est infréciable. C'est infréciable. Non, je me suis un infréciable. Vous avez dit. Mais 3e infréciable pour les dizaines de fermeture de la déchetserie, c'est pas encore un dépeur. Mais... Prévienne nous, 8 jours, 15 jours à la veuille. Au moment. Ah oui, 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 oui. Parfait encore, si c'est une tâche. Oui, oui. Il y a une autre information aussi. Ce matin, on a reçu le triscalier à M. Bessel et ses responsables. Ils nous annoncent qu'ils vont augmenter leur surface de vente ici de manière assez conséquente. Surtout autour des plants, autour de jardinerie, animalerie, animaux domestiques, les chats, les chiens, les autres, perruches, et tout ce qu'on veut. Ils le disaient, ils ont plusieurs enseignes, ils ont le point vert, le cultivert, le terrain animaux et le rodel. Le rodel, c'est un mouvement entre triscalier et la séquence. Mais du coup, ils ne l'ont pas encore à toucher. Non, 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 non. C'est déjà ça. Les plans ne sont pas déposés. On va dire qu'il n'y a pas de conséquence. Est-ce que vous avez toujours un projet de skatepark ? Ça n'a pas été discuté encore en commission en France-Jeunesse, ce sera à discuter. Il n'y a rien d'arrêté. Il y a des demandes. C'est pour les jeunes. C'est dans le programme. C'est pour les gens. C'est dans le programme. Tu m'excuseras, mais pour savoir qu'avec les masques et les appareils intuitifs, c'est pas simple. D'accord. Papy, il n'entre pas tout. Parce qu'il y a de la demande. Parce que les enfants et les parents sont obligés d'emmener leurs enfants à la gâti. Voilà. Il y a des questions à propos d'enfants aussi. Il y a un projet. J'y suis encore pour les enfants. C'en est où avec le département pour le photo d'Aribus ? C'est une bonne question. Eh oui. Alors... Eh oui. Parce que moi, je passe chez un éclairage et le mettre moi-même sur le front. Oui, oui. On est sérieusement là-dessus. Lorsque il y a l'équipement, leur faire des propositions, eh bien ça va à la vitesse de l'équipement. C'est pas une critique, c'est incroyable. Avec l'aide de processus. Mais... Mais... J'ai vu des fausses les jours, de l'embrousillage. Oui. Il n'y a pas eu d'accès dangereux. Oui, mais... Ça, c'est une dame qui rentre... Le carrefour, il est combiné. Il n'est pas... Il n'est pas... C'est sûr. Mais les comportements des gens aussi... qui attendent... Ah bah oui, mais justement... Il y a 7 voitures à 5h30. Il y a 7 voitures à 5h30. Il faut bien dire que le carrefour n'est pas fonctionnel. Non, non, il n'y a rien de problème. On est bien conscient. 7 voitures à 5h30, une à 18h30. C'est la mienne. Oui, mais... Et le soir, le matin, c'est assez compliqué. C'est... C'est... Aussi. Noir complet. Je suis concernant, mais c'est un sujet aussi compliqué. Euh... Parce que je ne fais pas de même que le carrefour n'est pas le voir, alors qu'il est tout neuf. C'est pas... C'est pas... C'est pas... On n'est pas chez nous, là. On est sous le département. On est sous le département. On travaille avec le département. Donc, euh... On a vraiment la main. On a la main pour faire quelques petits travaux, à une condition... On les finance, déjà. Sur leur pré-main, on finance les travaux. Donc, euh... Et avec la fuite de l'OBC, on pourrait faire quelque chose, non ? Ou pas ? Comme ils sont chargés... C'est un rébus. C'est un rébus. C'est un rébus. C'en fait partie ! Il n'y a pas plus de réguerie à l'OBC. Ça fait partie ! Mais il ne faut pas quoi le gouvernement a l'écouté. Mais déjà, de mettre des panneaux. Oui. Attention, traversée d'enfants. Alors ? Un rébus, c'est tout simple. On leur a demandé d'en mettre. Ils nous ont dit qu'on n'en mettra pas. C'est à vous de le faire. Sauf que c'est en départemental. Donc, ça va être la commune qui va être obligée de le faire. Attend oui, il faut le faire, là. Ah oui, je suis complètement d'accord, ah oui, je suis complètement d'accord, et on peut mettre un écran à l'écran, et on peut essayer d'aller plus loin, on peut essayer aussi de mettre des panneaux à l'écran, et qui attire l'œil, c'est désirant, 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 mais c'est quand même malheureux qu'on t'envoie peut-être d'aller suivre sur un terrain, voilà. Ah oui, c'est ça, parce qu'ils ne veulent pas en mettre, on est allé voir à plusieurs reprises, c'est effrayant de voir des enfants traverser une route comme ça, où ça trace à... Ah oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ah oui, ça déboule à 100 km pas facile, et les enfants traversent la route comme ça. On parle de cet arrêt de bus-là, oui, mais il y en a d'autres, hein. Oui, bien sûr. Vers la Danée, il y en a qui prennent le bus, il y a un gamin qui doit faire 1,5 km sur le bord de la route. Direction Launay, en fait, c'est vraiment, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on trouve ça. Il y a un gamin qui fait 1,5 km pour prendre son arrêt bus, quoi. Ah oui, mais ça, c'est pas gênant, attends, c'est bon, là, il allait bien clairement voir. Non, mais il est sur le bord de la rue, dans le noir. Ah ben oui, mais ça, attends, on ne peut pas mettre un gamin. Alors, attendez, ici, il y avait le bon camion, le gamin, le gamin, il allait que vous en dise, ça, mais... Il allait que vous en dise, ça, mais... Il allait que vous en dise, ça, mais... C'est 1,5 km, il allait déjà aller voir, là, quoi. Non, 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 ça, c'est vrai qu'il allait que vous en dise, du corps, parce que... La dame, elle m'a parlé de ça, mais voilà, il faut qu'il va y voir, quoi. Ah non, il est à 100 mètres ? Euh... Il est à 100 mètres. La ville est à l'oeuf ? Le moitié à 100 mètres. La ville est à l'oeuf, je crois, c'est ça. La ville est à l'oeuf. La vue de l'oeuf ? Là, il y a un kilomètre de... Ah, c'est, c'est, c'était... Hé, alors là, s'il y a un niveau des secteurs rapport à la vue de l'oeuf, elle est un peu de l'oeuf, et l'autre, elle est un peu de l'oeuf, donc il y a bien un kilomètre de centre. Mais vous oubliez, non. Hein ? Et puis quand un gamin marche sur le bord de la route, ce serait bien que les parents leur imposent un gilet, ils sont souvent un gilet plus haut, parce qu'ils sont habillés en noir ou en gris, et ils marchent, non seulement ils marchent par le gauche, ils marchent par le droit de la route, vous arrivez dans le dos du gamin. Quelque chose s'il y a ? En parlant de gilets, on peut en parler, c'est vrai que c'est... Moi, j'aimerais bien... J'aimerais bien aussi que mon fils mette le gilet réfléchissant quand il va prendre le car, mais bon, c'est vrai que quand ils arrivent à l'arrêt de bus face aux copains, des fois, « Ah ouais, t'as pris le gilet, machin, etc. » Je pense qu'il serait intéressant que le... au niveau de la rentrée scolaire, qu'ils sensibilisent les enfants, et que ça devienne obligatoire, mais tout d'en haut, pour tout le monde. Que ce ne soit pas aux parents de le dire, parce que les parents, ben, ils ont un abo, on a tous été enfants aussi, et voilà. Tout à fait l'économie, et ça fait aussi le rôle des élus de passer dans les écoles, et de sensibiliser. Il y a un conseil municipal d'enfants qui va être... qui va être... Le conseil municipal va être mis en place la prochaine semaine, et ça fait partie de leur mission aussi, de se produire. Mais, avec la carte de cas, jamais compris pourquoi on se rend compte aux autres portes du gilet. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont décoré le gilet. Ils ont décoré le gilet. Il y aura un accident. Des bonacines, des bonacines. Et puis, on prend la gilet. Ce n'est pas que tu faisais des gilets, mais c'est que les gamins ne portent pas. Oui, mais déjà ça, on n'a jamais fait l'époque d'ouvrir le gilet. Tout le monde a décoré le gilet. Non, peu importe, peu importe. Mais si, peu importe, tout à l'heure. Ils te disent, tu l'as pas, tu m'ont pas dans le cas. Voilà. Mais quoi qu'ils sortent en plein hiver ? Regarde, il fait nuit, là. C'est à la nuit, justement. C'est un réel problème, les enfants qui marchent à pouvoir. Il n'y a pas besoin d'un certain nombre sur le gilet. Je ne suis pas derrière le mien, il ne l'a pas nourri. Je sais. Bon, on continue. Dans les questions diverses, il y a le logement dans cette nourriture. C'est une location ou on pourrait le mettre en logement d'urgence ? Location. Location-là. Location-là. Les logements d'urgence, c'est une compétence sur le communautaire. Il y a un travail qui est né dessus, avec l'orologie Kilo, qui était tout à l'heure. Il y a un logement d'urgence sur OVC, c'est une maison en mal effroi. Mais la Côte-Dix-Commune va en faire d'autres. Mais le but, c'est de garder le secret sur le milieu. Sur tout secret, le plus secret possible, que le but, quand il y a quelqu'un qui a des problèmes familiaux, qui pourrait éviter le regroupement quand il est nocif, c'est que c'est pas publié, ça va publier, quoi. Surtout pas. Non, ce serait quand même ça. Sinon, un autre logement, il me semble qu'il nous appartient, et je crois qu'il est à l'abandon, la maison qui se situe derrière l'hôpital, rue Bélair. La maison de l'ancienne directrice. Oui. Elle est inhabitée. Ça a l'air de dépérir. C'est l'hôpital, ça. C'est l'hôpital qui nous appartenait. Non, non, non. L'hôpital nous appartenait, la maison aussi. Non, non, non. Même la voirie intérieure, l'hôpital ne nous appartient pas. Sinon, parce que beaucoup de gens coupent, tu parles de ça, du rond-coing, du petit rond-coing du cimetière, pour ressortir, il y a des gens qui coupent à travers l'hôpital en blanc comme des oreilles, et bien on ne peut pas intervenir là-dessus, puisque c'est prochain. Ah oui. Oui. On ne peut pas intervenir là-dessus. C'est privé. Tu as ton mot à dire, parce que tu es dans le conseil d'administration. Oui, mais ça reste qu'à le mot à dire. Et on ne peut pas intervenir là-dessus. Et en plus, la chaussée est dégradée, elle est morte. Tu as ton mot à dire. Donc effectivement, tu peux appuyer sur le sujet. Je sais ce qu'on veut répondre à ça, mais vous, là, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, d'autres questions ? J'ai vu dans les informations aux élus, donc David, tu nous as transmis le souhait de M. Malmoisil, de revenir sur leurs décisions concernant l'utilisation du terrain football. Oui. Ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, on aura à délibérer sur les conditions à nouveau de délégation ? Oui. Alors, il va y avoir un partage qui va être fait, puisque la zone lumine ne les intéresse pas. Et par contre, nous, la zone lumine nous intéresse quand même la surface d'aménagement pour les étangs, puisque c'est nous autres qui suivons ce terrain qui est intéressant. Donc, une guerre en fait deux. Merci. Mais ça va être à renégocier. Ils ont un souhait, éventuellement, de pouvoir exploiter ça rapidement ou pas ? Oui. Alors, le souhait... Là aussi, l'incidence Covid, on ne la connaît pas. Je crois que ça ne s'est pas arrêté. Mais s'ils s'arrêtent assez tôt, ils font un bilan, ils font un exercice. Ils tirent une conclusion et après, ils reviennent vers nous pour dire s'il protége ou s'il protége ou s'il protége ou s'il protége. C'est... Ils veulent surtout... C'est le déteste. Mais j'ai bien l'impression que, quand on est parti avec la Covid, là, qu'on va dans des expectatives incertaines. Pour eux, c'est pas évident, simplement, d'avoir un visuel commercial. C'est clair. Mais... Autrement, ce sont des gens qui sont très très ouverts. C'est du courant surtout pour relancer une affaire. Voilà. D'autres questions ? Oui, j'avais une question pour Anthony. Sur les assos. Les associations, a priori, n'ont pas le droit de se réunir toujours. Ouais. Quid des AG ? Est-ce qu'on a le droit de les faire en dématérialisé, en visio, en papier ? Ah oui, oui, oui. En réunion pistanchier ? Je crois que les AG, ils voulaient faire en présentiel, je crois. Présentiel ? Présentiel à l'existence ? Ouais. Présentiel. Oui. Les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire. Dans la note qui a été transmise, c'est page 3 en haut. Ah mais du coup, c'est par rapport aux salles, ça peut être un problème. Par rapport aux salles ? Ouais. Non, parce qu'il faut la distanciation, forcément. Les consignes du jeu à disposition et tout. Mais du coup, pour ceux qui voudraient la faire en distanciation, ça marche aussi. Oui. Question ? Oui. Moi, j'avais une question par rapport à l'enquête, le sondage qui a lieu actuellement sur les producteurs d'auto au sein de l'ancien Centre Accord. Oui. Je voulais savoir, en fait, combien de mètres carrés allaient leur être réservés, puisqu'il y a eu un commentaire, en fait, sur les réseaux sociaux, critiquant un peu ça, en disant que ça va être que peu de mètres carrés, finalement, par rapport à la taille du Centre Accord. Et, alors, rumeurs, on ne sait rien, et qu'on a donné un prix exorbitant dans l'entrée gratuite pour faire la fameuse maison médicale. Est-ce que c'est des rumeurs ? Est-ce que... Hein ? Hein ? Combien il a senti 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 ? Si on a mis les filles ? Oui, on a été autorisés par le fils de notre propriétaire qui nous a autorisés à faire le tour pour voir s'il y avait si éventuellement dépolluer le site, dépolluer c'est un grand mot, mais enlever l'alignante qu'il y a sur les toits, pour pouvoir éventuellement faire une proposition. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il n'y a pas eu un centime de négocier. Pas du tout. Il y a une grande de même, d'ailleurs, pour l'Afficacé de l'autre côté, l'Afficacé de l'Afficacé, c'est l'ancienne sa raison, là. Là aussi, on est allé sur le site, les autres projets étaient là. On a fait le tour avec l'entreprise de démolition qui est capable de nous dire qu'est-ce qu'on ferait si on acquiert ça. Et j'ai eu à suivre Maître Boutemi qui va contacter la propriétaire pour faire une proposition et non seulement de faire ça. Une fois qu'on connaissait ça, le prix de démolition, parce qu'il ne s'agit pas de s'embarquer, d'acquérir et de pouvoir savoir remercier. Donc, c'est une rumeur. Moi, je vais rebondir. Je vais finir sur l'autre partie de la question, du coup, sur les mètres carrés, finalement, attribués au projet des producteurs locaux. Il n'y a pas de surface délimité, aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il faut 200 mètres, il y aura 200 mètres. S'il fallait 500 mètres, ils sont 600 mètres, ils sont aussi disponibles. Donc... En état, est-ce que... C'est vrai que j'avance un petit peu sur le projet. Est-ce que l'installation de ces producteurs locaux se résume à la surface ouverte ou est-ce qu'il peut y avoir une emprise sur l'ancien parking? Est-ce qu'éventuellement, il peut y avoir une présentation en extérieur des bâtiments? Tu vois ce que je veux dire? Rien n'est fait. Rien n'est pas prêt. Rien n'est pas prêt. Le marché... Le document sera forcément fermé. Et si, effectivement, le commerçant, vous venez de l'éducation, on va faire un extérieur sur 200 mètres avec l'extérieur, rien n'empêche rien. C'est surtout le portant de projet qui va nous définir ses besoins. On est plus sur les coûts de projet que l'inverse. C'est pas nous qui allons nous discuter. Alors là-dessus, peut-être que... Tu peux faire un commentaire? Par rapport au projet? Oui, au projet. Si c'est... Aujourd'hui, on parlait... Je ne sais pas si c'est beaucoup d'appareils, mais c'est... Je trouve que l'inverse, on est en discussion. Maintenant, je te laisse la parole. Oui, en fait, c'est le portant de projet qui m'a décidé. Il a bien précisé que... On était à sa... Enfin... Il y a sa demande qui était... C'est lui qui va proposer son projet, quoi. On va s'adapter à ses besoins. Donc, on est... On est ouvert à la visite. Oui, voilà. Du local interdit, et effectivement, de l'espace ouvert. Rien n'est arrêté. 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 Dans un marché, tu as des choses qui vont mieux à l'extérieur. Oui, il y a une partie appel visuel aussi. Et ça, les commerçants sauront le faire, ils sauront le demander. On leur fait confiance. Et sur l'entrée graphique, il y a une réflexion portée sur ce que ça peut venir tout tard ? Parfois, on est en train de... Non. C'est vraiment... On est vraiment... La reprise des contacts, et... d'être capable d'estimer la remise en état du terrain, avant de pouvoir s'engager dans quelque chose, parce que... Il ne faut pas... faire une proposition d'affaires, il n'y a sans savoir ce qu'on va y faire, et combien ça va coûter pour dévoluer et... Dépoller. 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 Il faut dire que nous aussi, par le moment, les collègues peuvent me contredire, mais on a peut-être une liaison, parce qu'il y a l'air... C'est chronophage, et c'est impressionnant, par ses états, il y a un... On voudrait communiquer plus, mais on en fait pas, aussi. Et puis, vous avez quelque chose à faire aussi, vous entendez ? N'hésitez pas. Peut-être qu'en conseil, on peut faire des points d'étape sur des projets comme ça, dans le cadre, comme sur... Là, le projet ne sont pas corps, c'est quand même pas un petit projet. Faire des points d'étape, je pense que ça peut être bien, aussi, sur les dossiers. Les collègues, on est peut-être envoyés aussi, autant qu'on peut. Le problème, c'est qu'il y a une partie, toujours, qui est un peu secrète. Donc, effectivement, on ne peut pas tout dire non plus. Au départ, c'est un peu secret, parce qu'on ne peut pas divulguer les choses qui ne sont pas forcément arrêtées, en plus. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu sur les... Vous avez vu qu'il y a des choses qui étaient confidentielles, qui n'étaient pas divulguées avant le Conseil. Vous l'avez peut-être vu. Si ça a été dit, ce n'est pas innocent, quoi. De toute façon, on ne peut pas mettre sur la voie publique des discussions qui ne sont pas enterrées par le Conseil. Donc, on garde une certaine discrétion. Mais ce n'est pas une question pour cacher des choses. Ce n'est surtout pas le genre de la maison. De qui que ce soit, ou pas les collègues, vous allez voir. Ce n'est pas ça. C'est l'intérêt communaire qui prime. Mais il y a ce facteur temps qui n'est pas extensive. D'autres questions ? Vous avez un peu donné. Du coup, au Conseil municipal des enfants, des élections auront lieu la semaine prochaine à l'école Saint-Stanis-Sas pour les partager les candidats. Au niveau du territoire zéro chômeur, en Conseil communautaire, on a validé la création d'une coopérative éphémère. Elle sera mise sur pied au printemps. Et si l'État retient la candidature d'OBC, donc de 43 réunies actes, à 15 points du quart, pour le projet au TZC, il y aura une entreprise appelée d'emploi qui va ouvrir d'ici septembre, si tout se passe bien. Toujours à OBC, il y avait les maisons de services au public, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, au niveau des accueils et des permanences pour les citoyens. La ComCom a été labellisée France Service, donc il y a d'autres services qui vont être mis en place. Il y a des permanences tous les vendredis après-midi à la médiathèque de Quart-en-Foire, mais sur rendez-vous complètement en cause du contexte. Donc ça permet d'accéder à tout ce qui est pour l'emploi, l'assurance maladie, la création de permis de conduire, de carte de grise. Pour les personnes, il ne faut pas accéder aux ressources numériques, il n'y a que d'un prix moins que tout ça. Donc n'hésitez pas à en faire part, on en mettra une communication dans la feuille, dans le bulletin et tout ce qui va bien. La participation citoyenne, donc le diagnostic de sécurité est signé. Donc en recherche de référents. Quelques référents répartis à peu près sur le territoire, puisque ce n'est pas facile, celui qui est à Aizel ou à assiguer, admettons, il faudrait qu'on partage quand même des référents sur le commune. Alors là aussi, ce n'est pas une question de fliquer les gens ou de jouer le cul-luc. C'est... 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 C'est pas des relations non plus. C'est pas ça. Mais... Déjà le fait d'avoir aux entrées des agglos le fameux panneau avec l'œil dessus, ça... Ça met quand même en échéance ce qu'on donne de nos attentions. Rien que ça, ça peut... Ça peut aider. Et puis après, si vous remarquez les allées et venues suspects, et bien vous allez... Ce référent-là, vous les transmets à la gendarmerie. Voilà, ça s'arrête là. Mais après, il ne faut pas s'attendre à des retours précis de ce qui s'est passé. Si ça... La seule chose que le gendarmerie s'est engagé à faire, c'est si on emmène un renseignement très intéressant qui leur permet d'utiliser une affaire, c'est de nous dire merci de cette affaire-là, ça a été... C'est grâce à vous. Mais ça s'arrête là, il n'y aura aucun détail. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de compte rendu. La seule... C'est pas... C'est pas pour dire les détails de leur enquête certainement pas. Mais ça peut... Ça peut être un plus pour la communauté de sécurité. Alors on cherche des... Oui, oui, mais bon... Il y a de la police municipale aussi. Il y a de ça au jour, on parle des pleurs. Et c'est pas ça qu'ils ramènent des renseignements. Forcément. C'est pas le même renseignement. Quand tu es un peu sur le bord de la route, il n'y a pas de la route de données. Voilà. C'est plus vigilance. Il y a une enquête publique pour le cimetière qui va être ouverte du 2 au 16 février, je crois, pour la modification du zonage. Donc c'est paru dans la presse et ce sera mis sur la feuille. Pour la modification du zonage au niveau du plu. Et concernant la vaccination contre la Covid-19, il y a... On a mis en ligne sur le site de la mairie tous les centres de vaccination ouverts en France et chez nous. La mairie a répondu à la préfecture que si besoin, elle pouvait accueillir un centre de vaccination. Mais pour l'instant, ils n'en prévoient pas d'ouvrir d'autres, comme il n'y a pas forcément les doses qui suivent. Donc peut-être que ça viendra un jour où il y aura besoin. Voilà. Et enfin, au début janvier, on a tourné la vidéo de nos voeux, qu'elle était appréciée, je pense. On attend presque le millier de vues. Donc, merci à M. Guillon, ici présent, des infos du Pays Gallo, pour cette belle réalisation. Moi, c'est une petite question à l'ordre développement économique, industriel, artisanal. Lors du précédent mandat, il me semble qu'on avait donc appris les uns pour les anciens élus. On avait donc une personne qui s'installait dans la partie de l'ancienne usine de couture à l'arrière de R2AE. Moi, je vois une boîte à l'aide, mais je ne vois pas beaucoup de mouvement, je ne vois rien. Est-ce que vous avez quelque chose ? Est-ce que c'est une entreprise qui est en réel fonctionnement ? Parce que bon, ça me pose question, honnêtement. Voilà, ça me pose question. Alors là, j'en sais. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ? Donc, ça fait au moins 7-8 ans qu'il n'y a plus rien de tôt. En gros, il y a des contrats du début du juillet. Il y a des barrières, il y a une boîte aux lettres, mais c'est pour moi, tout le monde ne voit rien. Non, mais il n'y a pas, c'est là, il n'y a pas une boîte aux lettres. L'entreprise d'infibri. L'entreprise d'infibri. L'entreprise d'infibri. Des étiquettes, je crois. Il y a un mec qui s'est derrière. Alors après, qu'est-ce qu'il faisait ? Je ne sais pas. Là, c'est un téléphone privé. Il faut qu'il n'y ait plus. Justement, si quelqu'un est rentré de moi, ça reprend voisin du juin. Quand j'ai fait le lancement, il y a deux ans et demi, moi, je n'ai vu personne. J'y suis allé deux ou trois fois. Et j'ai vu la voisine, mais il y a une dame à côté qui touche derrière. Elle me disait qu'elle n'a jamais vu personne. Si, moi, je connais. Il y a deux ans et demi. Moi, je connais. Si, il vient de temps en temps, je connais. Je vais rester dans le même coin que Roland. Je vais rester dans le même coin. J'ai rencontré les bénévoles de la recyclerie aujourd'hui. J'aurai déposé des palettes parce que je sortais d'un chantier. Ils récupèrent les palettes, si ça intéresse. Mais ils cherchent aussi de la tonte. Vous savez, d'ailleurs, de tonte pour leur jardin. Voilà. On va l'attendre aussi. On ne peut pas déchets de prix, votre fermet. Donc voilà. Non, mais ils ne veulent que de la tonte. Derbe. Ils ne veulent pas les branchages, ni rien. Ils ne veulent que de la tonte. Ah oui, ils vont déchets de prix ou s'agir d'un technique. On va leur trouver ça. Donc voilà. Ou sinon, on fait une tondeuse et on s'affaire. Ils cherchent pour faire leur jardin. Voilà. Voilà. Si ça peut aider, les gens. Non, mais c'est pas un problème. Il y a du dispo, là. Pareil pour les palettes. Ils veulent faire des meubles avec. Oui. Il y a un très beau projet au niveau des palettes et tout ce qui est de meubles bois. J'essaie d'en fournir le plus possible, mais voilà. À mon niveau, quoi. Eh, mais bon, oui. À suivre. Bien. Eh bien, écoutez. Deux prochains conseils. Alors, 30 mars. 30 mars. 30 mars. Même heure ? 19 heures ? 30 mars. 30 mars. Même heure ? 19 heures ? 30 mars. Je sais ça. On va être en février ? Ah ! Ah ! À 30 mars, ça va être juste. C'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Bon. Bon, consigna, c'est bon. La séance est... ...levé. Merci.